Petit citron parfumé d'un jardin touffu, N'embaume pas si fort, Car tu me fais surprendre par la nuit. Si la nuit te surprend, jeune homme, Reste ici jusqu'à la lune, Que je te vois et te connaisse, Et te puisse demander De quelle famille tu es issue, Avec ta démarche souple, Le crissement de ton pas Qui brise le marbre. D'une façon générale, Je préfère qu'on m'arrête À la fin de chaque vers, Que la peau soit marquée. Que chaque vers soit dit, Pas comme une chose complètement indépendante, Mais comme quelque chose d'autonome. Bien garder une espèce de petit silence Ou de passage. Même quand il y a des enchaînements ? Même quand il y a des enchaînements. Comme il y avait un soupir, Un petit silence. Petit citron parfumé d'un jardin touffu, N'embaume pas si fort, Car tu me fais surprendre par la nuit. C'est des textes anciens, Les premiers, De tradition populaire, Mais qui ne sont finalement pas populaires, Au sens où on oppose Poésie populaire à poésie savante. C'est des poèmes assez savants. La rythmique, la métrique, Et puis les images ne sont pas Assez simplistes que ça. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu Le style d'émission ? C'est un petit peu la genèse et les retrouvailles De cette littérature-là Qui est à la fois moderne et très ancienne, Enfin qui pose pas mal de problèmes. Qui ressurgit sans s'être jamais vraiment interrompu. Enfin il y a un peu un trou noir pour nous. Ce qui explique d'ailleurs Qu'avec la révolution grecque Et puis tout le romantisme et le filéanisme européen, On voit réapparaître tout ça. Les champs populaires par exemple, Du Moyen-Âge, Qu'on dit tout à fait au début. Les Rotocritos, Qui est un poème épique du début du XVIe siècle, Mais qui a circulé jusqu'à nos jours Par voie orale. Par exemple, Ce qui est un phénomène quand même... Bon, c'est pas unique, Mais enfin c'est rare. Rare. Ouais. Alors là c'est un petit peu la Grèce italo-bavaroise De l'indépendance, Avec une vision du pays Qui leur est un peu imposée de l'étranger, Mais où eux-mêmes sont bien obligés, Enfin en tout cas les intellectuels grecs Sont bien obligés de suivre le mouvement Pour essayer de se retrouver là-dedans. Alors la grande inconnue là-dedans, C'est le peuple grec. C'est pour ça que c'est une poésie Qui a des caractéristiques. D'être toujours en train de regarder Quelle est la tradition populaire Qui n'a jamais perdu vraiment ses racines Alors que les autres les ont perdues. Alors il y a tout un travail de recherche de racines Et puis de relecture d'une réalité populaire Qui elle a continué à évoluer. Je ne dis pas qu'elle n'a pas bougé Mais qui est très forte. Qui a connu un point culminant d'ailleurs Il n'y a pas si longtemps Puisqu'il y a toute une culture populaire Qui a fini par s'immerger le reste. Et aujourd'hui on est un petit peu En train de flotter. Mais enfin je crois que là Il y a eu une réinsertion De la culture grecque Dans la totalité Des courants actuels. Ils sont précisément à la même D'apporter quelque chose d'un peu particulier. Seferis qui a eu le prix Nobel Elitis aussi Et puis Varnalis et Rizzo Sans eu le prix Lénine Palamas Aussi bien que Cavafis Ou Sikélianos Était vraiment un poil du Nobel C'était vraiment une pléiade de poètes De niveau international Qui finit par surprendre Parce que pour un petit pays comme ça On peut se demander Quel rapport ils ont à la poésie Le but de l'émission C'est un petit peu En étudiant comment La poésie grecque Connaît une renaissance aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous Quel problème ça nous pose C'est pour ça que j'ai commencé Avec un poète français d'aujourd'hui Caractérisé d'avant-garde Pour voir un petit peu Comment lui ça l'interroge Il joue avec Lénine En 1821 Les Européens découvrent Avec surprise Les chants populaires des cleftes Qui est véritablement le creuset De la littérature moderne Les cleftes Sont ces militaires rebelles Bandits de nerfs Bandits de grand chemin En marge de la culture officielle Depuis le 11ème siècle Ça nous fait mille ans De chants populaires Et de légendes héroïques Les cleftes sont les gardiens Du sursaut national Venu d'Asie mineure De crête Et du Péloponnèse Ils célèbrent la vie à la montagne En liberté Par opposition aux plaines Tenues par les ottomans La magicienne Ils sont partis Les bateaux de Zagora Il est parti aussi Mon bien-aimé Pour l'étranger Douze ans Je suis restée Sans recevoir un mot Et voici Qu'il m'envoie Un mouchoir Avec 20 sequins Et dans le mouchoir Il m'a mis un billet Si tu le veux La belle Marie-toi Si tu veux Prends le voile Car là Où je me trouve Je me suis mariée Le malheureux Et j'ai pris pour femme Une chienne de sorcière Qui enchantent les navires Et les navires ne peuvent s'en venir Elle m'a enchantée Moi aussi Et je ne puis partir Lorsque je pars pour te rejoindre Je trouve neige et pluie Et quand je fais demi-tour Soleil Et ciel serein Je sains mes armes Et elles tombent à terre Je saisis un papier pour t'écrire Et l'écriture s'efface Sous-titres par Jérémy Diaz Pour parler d'une manière un peu générale On aurait le droit de dire Qu'en définitive La poésie est grec D'abord le mot est un mot Grec Chacun sait ce qu'il signifie Au plan étymologique Et puis ensuite Et particulièrement pour le français On se rend compte Qu'il y a une telle pénétration De cette langue De ces modèles Dans la culture française Que je crois Qu'on ne peut pas penser La poésie Sans penser Que nous sommes d'abord Nous-mêmes à moitié grecs Quand le langage que nous parlons Est peut-être À moitié Issu Du grec classique Et même si on dépasse le cadre De la poésie De la poésie française On se rend compte que Jusque dans le monde anglo-saxon James Joyce a intitulé son livre Plus important Ulysse Quant à Pound Lui Je crois qu'il est aussi pétri De grec Que d'italien Et de l'idiome des troubadours Et on a un peu l'impression Qu'on est à la fois Très à l'aise Et très ignorant Devant Devant ce pays Mais qu'on est Quand on pense à la Grèce Dans un rapport Parce qu'instinctif Je dirais C'est dire la surprise Qu'a faite Au XIXe siècle La publication De ces chants populaires Ils ont été connus Ils étaient connus de nom Mais ils n'ont été connus Qu'en 1824-1825 Grâce à la publication Du français Foriel Et cela agit littérairement Et politiquement Sur l'ensemble Des romantiques européens Il s'agit certes De poésie chantée Lyrique Au sens propre De l'instrument Sur des vers Anciens De quinze pieds Huit et sept Et souvent Ce sont des chants D'amour courtois Ce sont des chants D'exil Et de sacrifice Ils renouent en effet Avec le fil S'il n'a jamais été perdu Avec la mythologie antique Caron Médée Et les autres Ils peuvent être D'une violence incroyable Comme certains chants Sur l'inceste Entre la mère Et le fils Quelque chose D'assez étonnant Sur le plan poétique On peut dire Que ces chants Ont tout simplement Libérés la littérature grecque Qui existait De la tyrannie Scolastique Des gens de Constantinople Des fanariotes Mais pas seulement Les grecs Il est certain Que ces chants là Par le biais Du philhellénisme Et la collusion Avec les idéaux Libéraux De l'époque A eu une influence Très nette Sur le romantisme européen De la veuve Qui aima son fils Le fils de la veuve Se part Tremble ce fang De l'aimont Pour aller à la fête Aigle Mont Ne verdissait pas Les voisins L'envie Tremble Grond de l'aimont Toute la rue L'envie Aigle Pleine Ne fleurissait pas Sa mère L'envie Tremble ce fang De l'aimont Elle veut le prendre Pour époux Aigle Mont Ne verdissait pas Mais elle a honte De le lui dire Tremble Grond de l'aimont De le lui avouer Aigle Pleine Ne fleurissait pas Mais un dimanche de Pâques Tremble ce fang De l'aimont Un jour solennelle Aigle Mont Ne verdissait pas Elle se dévergonda Et lui dit Tremble ce fang De l'aimont Et lui tient ce langage Aigle Pleine Ne fleurissait pas Mon fils Je t'aime Tremble ce fang De l'aimont Je te veux pour époux Aigle Mont Ne verdissait pas Tais-toi ma mère Ne dis pas ça Tremble Grond de l'aimont N'en parle pas Fils Pleine Ne fleurissait pas De crainte que les voisins n'entendent Tremble ce fang de l'aimont De crainte que les gens n'entendent Fils Mont Ne verdissait pas Allons-nous-en mon fils Partons Tremble Grond de l'aimont Pour un autre pays Aigle Pleine Ne fleurissait pas Où il y ait un prêtre Où il y ait un témoin Tremble ce fang de l'aimont Pour nous marier Aigle Mont Ne verdissait pas Pour moi en tout cas Même si je me repenche un petit peu Sur mes lectures d'enfants Je crois que la Grèce C'est un pays qui a toujours été A la fois victime Et combattant Pour se dégager d'un jour On se rappelle Des lits de Jules Verne Où les grecs luttaient Pour leur indépendance Et leur intégrité nationale Ensuite Pendant la guerre La dernière guerre Aussi les grecs Ont joué un rôle Important Et jusqu'à peu de temps Il y avait encore en Grèce Des partisans On se rappelle Des voyages Un peu aventureux Des luards Sur les pentes Du mont Gramos Je crois Et tout ça fait Que ce pays Est resté Comme une Une espèce de terre D'aventure Mais tout près de nous A nos portes Et aujourd'hui Je crois que si Ce pays est aussi Visité Par Par les vacanciers C'est peut-être aussi Parce qu'il a un passé J'ai perdu Mon heure et dessous Rien n'est qu'à De mon amère Surpris S'il fallait parler D'un orphé grec Ce qui pour nous Fait partie de la mythologie Classique et quasi-aristocratique Il faudrait le traduire Proprement en grec Ce serait quelqu'un Que nous ne reconnaîtrions pas Ce serait un étranger Pour les grecs Ils ne le sont pas C'est-à-dire que Cette tradition même mythologique Est vécue au niveau Le plus populaire Et de ce fait On en parle difficilement Dans notre propre langue Sans paraître ridicule Il s'agit de toute autre chose On dit couramment Dans le grec d'aujourd'hui Qu'arron Il y a la mort Cette Grèce Que nous voyons renaître Qui en est à ses retrouvailles En fait Elle recherche Ses propres Racines culturelles À travers son propre Passé littéraire Qui est occulté Et qui lui est quelquefois Ramené de l'extérieur Je prends un exemple De cette tradition Constituée Cette permanence littéraire C'est celui De l'hérotocrytos On en revient presque Aux croisades Au moment des croisades Les francs Ou bien les vénitiens Les génois Ont occupé beaucoup D'îles lyoniennes Ou beaucoup d'îles De la mer Égée La Crète aussi Chypre aussi Ça a été les foyers Un petit peu D'une sorte D'hélénisme latin Qui était Par opposition Au reste de la Grèce Occupée Mettons Des lieux Où on recevait Les traditions Occidentales Toutes fraîches Toutes neuves Même si elles Revenaient Soit par le biais arabe Ou par le biais Même byzantin Direct Par d'autres voies En étaient un surjon Une résurgence moderne On trouve Un reflux Des mythes antiques En Grèce Revus et corrigés En Occident Revus à l'ouest De l'Adriatique Mais reprenant ici Lors de leur réimplantation Une incontestable Fraîcheur d'inspiration Et le fait est que L'hérotocrytos Est une chose Qui était connue Par orale Jusque maintenant Des paysannes Crétoises De 90 ans Savent l'hérotocrytos Par cœur Aujourd'hui même On l'entend à la radio Ou en disque C'est une chose Qui depuis le 16ème siècle Car c'est un chant Un roman en verre Du début du 16ème siècle Est venu jusqu'à nos jours De bouche en bouche Et la langue De cette hérotocrytos Est-ce qu'elle a vieilli Est-ce qu'aujourd'hui Elle est encore Au dit Non Il a fallu En fait il a fallu Attendre 1915 Pour avoir la première édition Critique valable Par critique J'entends pas La restitution de ce grec là Dans le grec d'aujourd'hui Car en fait La différence Entre le grec Mettons De la chute de Byzance Jusqu'à nos jours N'est pas très grande Il s'agit en fait De romans Absolument populaires Immédiatement accessibles Au peuple grec Qui d'ailleurs L'a bien montré Puisqu'il le connaît Il en a fait sa chose Depuis Il y a 11 000 vers Dans ce livre Politique Comment on dit On a accès à dire Populaire de 15 pieds Avec Césure après le 8ème Accent 11ème istiche Et puis On peut dire Que la première édition Est de 1713 Et qu'on a fait Une redécouverte Littéraire officielle Assez récente Avec notre siècle C'est un texte attribué A Vincenzo Corneros Le modèle en est Un roman français Qui circulait à l'époque Également en Allemagne Et ailleurs En bref Erotocritus Amoureux d'Aretus C'est l'histoire De l'amour Et de la vertu Il y a Opposition du père Qui s'appelle Héraclès Hercule Comme par hasard Qui est l'époux d'Artemis C'est une certaine confusion C'est assez drôle Il y a des joutes Et tournois spectaculaires Mariage forcé Guerre étrangère Erotocritus Se déguise en cavalier noir Sauve la cité Et finit par conquérir Arretus En gros c'est Zorro C'est une espèce de mythique De la libération Qui de la crête Était chantée ailleurs Parce que ça symbolisait L'indépendance Et je reviens à ce que Vous disiez tout à l'heure On peut dire que Toute la poésie grecque Jusqu'à aujourd'hui Est une espèce de long combat Vers l'indépendance On ne sait pas toujours Laquelle Vers la liberté Mais c'est une liberté Qui se ferait au fur et à mesure Une espèce de De oui à la destinée Mais qui passe souvent Par le martyr et le sacrifice Ce ne sont pas de 20 mots Dans des pays comme ça Et finalement La poésie grecque Chez tous les poètes Même mineurs Est travaillée Par cette espèce de recherche D'une poésie Qui soit épique Lyrique Qui ne tombe pas Dans le psychologisme Ou dans l'anecdote Mais qui cherche réellement A transformer l'individu Je n'aime personne Je ne compatis pour personne Mes amis m'ont trahi Mes ennemis me haïssent Mes proches m'insultent Les inconnus me font du tort Même dans l'enfer Je veux être tout seul Je ne veux ni aimer Ni que l'on m'aime Chaque fois que j'ai compatis Au malheur d'autrui J'ai été payé d'ingratitude Ils m'ont tourné le dos Si je ne les avais devancés Ils m'auraient enlevé l'oeil Même dans l'enfer Je veux être tout seul Je ne veux ni aimer Ni que l'on m'aime Et même mon amour Ne m'a-t-elle pas fait pleurer Moi qui l'ai prise en pitié Et l'ai tiré de la pauvreté Elle a piétiné Et l'amour Et la couronne de mariage Même dans l'enfer Je veux être tout seul Je ne veux ni aimer Ni que l'on m'aime Au point de vue de la métrique Les deux poètes principaux Qui ont donné l'essor De la nouvelle poésie grecque Vont tous les deux En fait être des italiens Ou presque des italiens Solomos et Calvos Tous les deux Ont commencé par être Des écrivains italiens Et ont inséré On peut dire à l'intérieur De la métrique grecque Le style de littérature italienne De l'époque La lumière qui te baigne Comme un rayonnement de soleil Étincelant de loin N'est certes pas de ce monde Quelle splendeur fulgurante Au front, aux yeux, aux lèvres Ta main est de la lumière Tes pas de la lumière Tout autour de toi est lumière À la pelle, tu lèves ton sabre Tu scandes d'abord trois pas Tu te dresses comme une tour Et au quatrième pas, tu frappes Dionysius Solomos Il est né en 1798 Dans l'île de Zakynthos Une des îles lyoniennes De l'union illégitime D'un conte grec D'une belle servante Dionysius Solomos Fut à l'époque du réveil des peuples Un jeune libéral Tout acquis aux idées européennes Citoyen britannique Au départ Les îles lyoniennes Ne devaient être réunies À la Grèce Qu'en 1864 De culture italienne Comme je disais Il ne connaît alors qu'imparfaitement Sa propre langue C'est dans les fastes de Venise Où il fait ses études Qu'il se lira d'amitié Avec Manzoni Initiateur et chef de file Du romantisme italien C'est là aussi Qu'il apprendra À gilet 23 ans La nouvelle Du déclenchement De la guerre d'indépendance Et c'est là Que tout commence pour lui Son poème Vers la liberté Devenu Quelques années plus tard Et jusqu'à nos jours L'hymne national A beaucoup fait Pour affermir Au même titre Que la mort de Bayron Auquel il était primitivement dédié La cause du philélénisme En Europe à l'époque Vers la liberté Je te reconnais Au tranchant De ton glaive retoutable Je te reconnais Qui revient Partager à nouveau la terre Des ossements De nos ancêtres Une nouvelle fois Issue Une nouvelle fois Fait homme Salut à toi Ô liberté Né comme Solomos Dans l'île de Zacchintos Andreas Calvos Fait comme lui Ses études en Italie Et ses premières armes Littéraires en italien Il a commencé A écrire Du temps Où il était secrétaire De Hugo Foscolo A Florence Il l'accompagne à Londres Où il noue des contacts Avec les philélénes On l'arrête à Florence En 1821 Comme carbonaro En 1826 En France La police le surveille Comme un libéral Exalté Il est vrai que le Figaro A la même époque Considère les insurgés Comme un ramassis De terroristes dépenaillés Il reste de son oeuvre Vingt Odes Redécouverte en 1888 Par Palamas Écrite dans une langue Comme je l'ai dit A la fois démotique Puriste et dialectale Où le rythme Est l'élément décisif Du lyrisme Et dont la résonance Saphique Vient en fait De son adaptation Personnelle à la langue grec De la métrique italienne Mais voici que les heures Ouvrent les grilles d'aurore Tes granges éternelles Et voici que les chevaux Infatigables du soleil S'avancent Dorés Enflammés Les fers Dans un élan d'émulation Brûlent les chemins De l'air Les cieux sont illuminés Par les crinières Splendides L'aurore fait épanouir Maintenant les fleurs Dans les bras mouillés De l'herbe Et voici qu'apparaît Clairement Le saint labeur Des hommes Les lèvres Parfumées Du jour Embrassent Le front Calme De l'univers Rêve Brouillard Disparaissent Cette poésie grecque Moderne Naît avec Les combats Et en même temps Que les combats De l'indépendance Le fait est que La révolution Est la grande Protagoniste De l'oeuvre De tous ces poètes Et brusquement Ce qui arrive là-bas Est tellement important Qu'ils reviennent sur place Ils se mettent Les premiers A écrire Dans cette langue Ils ne savaient pas laquelle Ils ont bien été obligés De choisir Tous ces poètes-là Dont nous parlons Ont été violemment attaqués Pour avoir osé Parler cette langue Du peuple On a dans Les fourgons On peut dire De la dynastie bavaroise Obligé les grecs A parler Une espèce de grec Universitaire Importé de l'extérieur Pour que la Grèce Ressemble à la Grèce Il commençait à y avoir Des thèses Selon lesquelles Les grecs N'avaient naturellement Aucune goutte de sang grec Etc Bon ça commençait A devenir gênant Il fallait que cette Grèce Devienne grec On ne voulait pas S'apercevoir qu'elle l'était Et ainsi Il y a eu une lutte D'influence extrêmement grave Qui aura mis Beaucoup de temps A se résoudre Mais d'une manière générale Ce sont les écrivains grec Les plus fameux Les plus fameux Sont des poètes Je crois que de l'antiquité Je crois que de l'antiquité à nos jours D'ailleurs il y a dedans La littérature grecque Une espèce de volonté De traiter la métaphore Autrement De la faire jouer autrement Mais métaphore Qui est un mot Qui est un mot Jouer grec aussi Qui est un mot utilisé Dans la langue courante Métaphore un peu En grec ça veut dire Simplement des transports Oui voilà Non mais c'est important Nous quand nous disons Métaphore ici Nous en avons plein la bouche Alors que là bas Transport poétique Ce serait beau Dès lors que la Grèce a finalement Conquit son indépendance politique Qu'elle forme un état Qu'elle a une capitale Athènes est désormais Enfin la capitale Nous allons suivre les pas De Costis Palamas C'est un peu le Victor Hugo grec C'est à partir de lui Que commence véritablement L'aventure poétique moderne Orphelin de père et de mère A l'âge de 7 ans Il quitte sa ville natale De Patras Pour Messolenghi L'ancien foyer de sa famille Où il fréquente Les milieux littéraires Les milieux patriotiques Ses premiers poèmes Sont écrits en langue savante Mais il l'abandonne rapidement Pour devenir le chef de file De ce qu'on a appelé Les chevelus Ceux qui parlaient Cette langue du peuple C'est l'époque De la commune de Paris Quoi vous liez déjà Et la répression Qui la suit Suscite des échos divers A Athènes Où les espoirs Réveillés par l'indépendance Sont été vite déçus Palamas arrive à maturité Avec le 20ème siècle Alors que les progrès De l'esprit scientifique Et des idées socialistes La réhabilitation du travail manuel L'essor de l'économie industrielle Permettent d'entrevoir Les conditions D'un renouveau culturel Et je crois que c'est l'homme De la tentative Pour y croire A l'apogée De cette Grèce néoclassique Au moment où On espère Développer la politique culturelle De la grande idée De la Grèce Ayant définitivement Quitté la diaspora Un peu partout Pour se regrouper Pour faire une grande Grèce Avec un territoire Encore indéfini Nous voyons Palamas réagir Un petit peu Par néo-byzantinisme Il se plonge Dans cette période Assez peu Connue Qui est Même pour les grecs De l'époque Byzance finalement On ne voulait pas Tellement appeler Les grecs par leur nom On les appelait Des Rumi A l'époque Rumi Les citoyens De la Rome orientale En fait Ellen ça voulait dire Païen Il y avait là Aussi un grave problème Pour ce qui est De l'identité nationale Comment se resituer Par rapport à son passé Si on ne peut même Pas revendiquer Ce passé Et le biais Que trouve Palamas Comme beaucoup d'autres D'ailleurs dans le domaine De la musique Ça va être les tziganes Le chef d'oeuvre de Palamas C'est le dodecalogue Du tziganes Il fait parler un tziganes Par là il s'oppose Au décadentisme Et à l'intellectualisme Ambiant Même si chez lui Un hiatus s'ouvre Entre la chose à dire Et le résultat De la parole Il s'agit Avec Palamas D'une espèce De prise exténuante Du réel Prolifération Adjective D'un poète De la surhumanité On a presque affaire A un ange exterminateur On en arrive Presque à l'anéantisme Le dodecalogue Du tziganes Moi J'appartiens A la grande tribu Des tziganes Et nous fuyons Noirs et déchus Loin de tout Ce qui fait La gloire des villes Moi J'appartiens A la grande famille Des affamés La place que j'occupe Est plus petite Que celle d'une miette Moi J'appartiens Au grand corps Des maladifs La patte d'une colombe M'écrase Moi J'appartiens A la grande foule Des obscurs Loin des soleils S'écoulent Des temps Inimaginables Et dans le monde Des insectes Je suis la créature Vivante Qui ressemble Le plus A un monstre Finalement On a l'impression Que la Grèce A été un grand réservoir D'inspiration Comme on disait Autrefois Pour la poésie Universel Ça a été un petit peu La Grèce a joué Pour la poésie occidentale Le rôle Qu'a joué plus tard L'Orient L'extrême-Orient Par rapport A la poésie américaine Par exemple Je crois Et là si nous parlons Par exemple D'une genèse Sans vouloir Schématiser Excessivement Si nous parlons D'une genèse Et de retrouvailles Dans la littérature moderne Les grecs découvrent eux-mêmes Que cette genèse Il n'y a pas de point zéro Finalement Ils peuvent reculer les choses Au-delà de l'Hérotocritos Il y a les chants Du XIe siècle Il y a autre chose Il y a finalement Une littérature Qui ne s'est jamais Vraiment interrompue Et il y a aussi Mais vous voulez dire Qu'il n'y a pas d'origine L'origine est un mythe C'est cela C'est cela Et d'autre part Les retrouvailles Ça c'est sérieux Parce qu'il s'agissait D'abord de prendre La mesure Et la nature Des influences étrangères Qu'elles soient Franques Françaises Italiennes Ou autres C'est certain De l'hélénisme Le fil-hélénisme De Schellet De Keats De Hölderlin N'est pas venu D'une simple abstraction Les romantiques Cherchaient Une espèce De nouvelle renaissance Qui ne soit pas L'autre Et en définitive Il a toujours voulu rejoindre Son peuple Dans son travail Sans rien céder Il regarde Il compare Il élabore Une langue nouvelle Et je crois que là Il a fait un peu plus Que de débrayer le terrain Comme Solomos Il l'a mené Jusqu'à un certain point En octobre 1940 Ça nous amène Pas très loin De maintenant Palamas a fait un appel A la radio Il a dit Je n'ai qu'une chose A vous dire Énivrez-vous Du vin Immortel De 1821 Et Lors de ses obsèques En 1943 Pendant l'occupation Ce sera Angelo Sikhelianos Qui prononcera Un éloge funèbre Qui prendra L'allure D'une véritable manifestation Et un appel A la résistance Dans tous ces cas Nous voyons Des poètes Qui ont rencontré La question nationale La question de l'histoire De leur pays D'une manière On peut dire Perpendiculaire Le satire Ou la chanson nue Si Dans la nudité Du plein soleil D'Athènes Un objet apparaît Debout Nus Tel un monstre Un arbre calciné Sans la grâce Des feuilles Une pierre saillante Apre massive Quelque chose De nu Et d'aride Dans l'espace infini Qui ne vit Que par deux Deux yeux de braise Quelque chose Comme un satire sauvage A la voix d'argent Alors ne t'enfuis pas Le satire C'est moi J'ai pris racine ici Comme l'olivier Le vent Je l'adoucit De ma flûte profonde Je joue Je joue Et tous De s'émouvoir D'amour Sans crainte Et d'être aimé Je joue Et tous De tournoyer Hommes Bêtes Et terrestres divinités Je l'adoucit La poésie de la Grèce Moderne Genèse Au retrouvaille Par Dominique Grandmont Jaline Antoine Avec la participation De Joseph Guglielmo Texte Champs populaires Des cleftes Erotocritos Poème De Dionysos Solomos Andréas Calvos Costis Palamas Voix Jean-Luc Moreau Michel Ocumon Collaboration technique Edouard Campras Michel Cres Évoqués comme nous l'avons fait Solomos Calvos Ou Palamas C'est Schellet C'est Kitz Ou c'est Hugo De la Grèce Du monde moderne C'est bien sûr Parler des points forts De cette sorte De genèse Et de retrouvailles Des lettres héléniques C'est tenter de renouer Avec eux Ou à leur suite Avec les plus anciennes traditions Ceci jusqu'à l'illusion Ceci jusqu'à l'illusion de la résurrection même De l'esprit delphique Ou orphique Jusqu'à l'illusion de la permanence grecque De l'antiquité à nos jours Mais aussi Jusqu'au funérail politique de Costis Palamas Ou Sikélianos En pleine occupation nazie Prononcera un discours retentissant Plus fort que les mitrailleuses Sikélianos Je te reconnais Au tranchant De ton glaive retoutable Je te reconnais Qui revient Partager à nouveau la terre Des ossements de nos ancêtres Une nouvelle foi issue Une nouvelle foi faite homme Salut toi Ô liberté Je fais allusion à plusieurs reprises Aux obsèques de Palamas En 1943 Où Sikélianos A fait Un discours Je crois que vous y étiez Je pense qu'il serait intéressant Savoir comment vous avez vécu La chose Parce qu'il s'agit bien De ces moments De ces fractures C'est le moment Où il se passe quelque chose Dans la conscience Oui Mais quand même Au niveau de la langue Oui oui Il est évident Que les obsèques de Palamas Auxquels vous venez de faire allusion Est un grand moment Je me demande Je me demande Si c'est un très grand moment Sur le plan de la poésie Hélène Antonia Si ce n'est pas un moment immense Sur le plan de l'histoire de la Grèce tout court En somme Ces obsèques Ont pris une dimension Extraordinaire Du fait Du discours de Sikélianos Avec cette voix merveilleuse Qu'il avait Ce timbre magnifique Et aussi Parce que c'était là Un acte C'était en mars Si je ne me trompe pas Mars 1943 Et alors C'était un grand acte De la résistance grecque Et à ce point de vue Sikélianos S'est entré Dans l'histoire Du peuple grec Enfin Dans la légende Du peuple grec Par la grande porte Certainement Mais Pourquoi faut-il Que ce soit Chez vous Au funérail Des poètes Que Le peuple grec Se retrouve Il y a deux éléments Tout d'abord Le peuple grec Se retrouve Toujours Parmi ses poètes Et dans ses poètes Et d'autre part Les funérailles Hélas C'est un lot Qui a été donné Au peuple grec En somme Je veux parler Toutes les fois Toutes les fois Renaître A travers Tant de vicissitudes Tant d'occupations Tant de guerres Voilà je crois C'est pourquoi Il se retrouve Tout naturellement A ces grands moments De sa vie Qui sont à la fois Des moments de son histoire Par la poésie grecque Et c'est la question Qu'elle nous pose Avec insistance Outre qu'elle se comprend mal Hors de sa dimension populaire Pour des raisons Qui tiennent à la langue A toujours étrangement Rendez-vous avec l'histoire L'itinéraire Et l'évolution D'un Sikélianos Est à cet égard Révélatrice Nous le voyons naître Lui aussi Dans les îles ioniennes A l'Efkade En 1884 Ah ! Cette enfance libre Dans son île A vagabonder Sur les plages Et dans les montagnes Une fois il vit Un guerrier antique Dans une tombe A peine ouverte Se défaire Instantanément Sous ses yeux Oui Quel émerveillement D'avoir un regard Quelle gravité Dans la lumière Mes yeux se remplirent De lumière À ras bord Au point Que si je fermais Les paupières Une sorte de pleurs Jaillissait Et les faisait s'épanouir Comme des fleurs Sous la rosée Et la lumière Ouvrait des chemins Dans mon cerveau Et me donnait L'impression D'être tout à coup Délivré De l'apesanteur Tel un arbre Qui laisse tomber Son fruit Tandis que sa frondaison Joue librement Dans les hauteurs Agité de frissons Nouveaux Et la lumière Ouvrait des chemins Dans mon cerveau Et coulait Dans mes veines Coulait Tranquillement Lentement Poète par excellence De l'extase Orphique Ou Dionysiaque Sikélianos Allait fonder Et financer Dans l'entre-deux-guerres Avec l'aide de sa femme L'américaine Eva Palmer Un centre international D'études Delfiques Destinés A faire revivre Le message moral De l'antiquité Des jeux olympiques De l'esprit En quelque sorte Avec spectacles De danse De théâtre Et d'athlétisme Une nouvelle marche A l'ancien monde De l'esprit De l'esprit De l'esprit De l'esprit Mais ce tempérament généreux C'est aussi parler de la douleur humaine Et son exubérance Et son exubérance expressive Sa respiration robuste Dès lors qu'il se rapproche Du christianisme L'apparente plus à Claudel Ou à Whitman Qu'à un Danunzio Et son exubérance Agraphone Ils cheminaient hors des murs De Sion Jésus et ses disciples Quand soudain Vers l'heure du couchant Ils atteignirent le dépôt Où depuis des années La cité jetait ses ordures Matelas brûlés de malades Vieilles nipes Tessons Rebus Débris Sur le tas le plus haut Les pattes tournées vers le ciel Le cadavre gonflé d'un chien Que les corbeaux désertèrent En entendant marcher Exhalait une telle puanteur Que tous les disciples D'un seul mouvement Reculèrent En retenant dans le creux De leurs mains leur haleine Seul Jésus Avançant tranquille Vers l'amas S'arrêta Et se mit à contempler La charogne Au point qu'un des disciples Ne put s'empêcher De lui crier de loin « Rabbi, comment restes-tu là À supporter l'affreuse odeur ? » Et lui Sans détourner la tête Du point qu'il regardait Répondit La puanteur Celui qui a le souffle pur Il la respire déjà Dans la ville d'où nous venons Mais ici J'admire de toute mon âme Ce qui échappe à la corruption Regardez Comment brillent au soleil Les dents de ce chien Comme la grêle Comme le lisse Au-delà de la putréfaction Promesse souveraine Reflet de l'éternel Mais encore Cruel éclair de justice Et espoir Costas Cariotakis 1896-1928 Le suicide de Cariotakis Dans un si beau spectacle Fit l'effet d'une bombe Lui Qui trouvait très pittoresques Les binocles Et les smoking Des spectateurs Des théâtres Prétendus Antiques Delphes ou d'épidors N'étaient Ce n'est sans doute pas par hasard Qu'un modeste attaché de préfecture Armé d'une lucidité noire C'est de lui que date La première rupture Interne Peut-on dire Avec la Grèce Déjà plus anglaise Qu'Italo-Bavaroise Qu'on redécouvre Avec l'échec De la grande idée Et de la politique De Venizelos Avec la catastrophe De Smyrne Qui devait conclure Dix ans de guerre nationale En Asie mineure Le pessimisme Et l'ironie Serent ici D'antidote A la dépossession Du sol Et de l'économie A la dépossession De soi Que la génération Dominante Atteinte dans ses espoirs Sinon dans sa chair Éprouvera Comme un lyrisme Amère Prosaïque Et finalement Réaliste Morts Morts sont les corneilles Qui se cognent Aux murs noirs Et aux tuiles Morts sont les femmes Qui se laissent aimer Comme si elles épluchaient Des oignons Morts sont les russales Et insignifiantes Avec leur nom brillant Qui sonne bien fort Les oliviers La mer autour Et au-dessus Le soleil Morts entre les morts Mais il ne faut pas se tromper Ces ruptures Que représentent Cariotechis Ou bientôt Costas Varnalis Ou encore Cet outsider Que sera Constantin Cavafis Ne sont pas Aussi tranchés Qu'il y paraît Les premiers pas De Varnalis Par exemple Seront dirigés Vers l'extase Dionysiaque Avant de se tourner Vers le réalisme engagé Cavafis N'est pas aussi maudit Ni séphériste Aussi pessimiste Qu'on le dira Pour eux La vie ne deviendra Jamais Une chose dérisoire C'est une chose Qu'ils respecteront Foncièrement Sous-titrage Sous-titrage Mais la poésie moderne Est ici à la rencontre Des courants étrangers Contemporains Elle est assez forte Pour les aborder Pour explorer de nouvelles voies Sans perdre Son originalité retrouvée Nous avons parlé De Varnalis Auteur de la nouvelle Apologie de Socrate D'esclaves assiégés De la lumière qui brûle Honoré du prix Lénine De la paix En 1959 Et mort en 1974 Peu après la chute De la dictature Dite des colonels Dans une taverne en sous-sol Dans les jurons et les fumées Là-haut Braillé l'orgue de barbarie Nous buvions tous ensemble hier Hier comme les autres soirs Pour faire descendre Pour les poisons de la distance Les fatalistes Poèmes de Costas Varnalis Musique Mykis Theodorakis Piaustel 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 Ne pensez-vous pas que le célèbre poème « Les fatalistes » par exemple, qui circule aujourd'hui comme une chanson populaire grâce à la musique de Miki Stéodorakis, ne pensez-vous pas que ce poème relève de la grande tradition rythmique, populaire, à la fois épique et lyrique, plutôt que du réalisme au sens parfois excessif du terme ? Oui. Surtout, ne pensez-vous pas que sa rupture, apparente certes, avec le lyrisme et l'arsenal symbolique de ses prédécesseurs, ouvre une voie nouvelle, un processus complexe et riche dans la création politique moderne ? Oui, pour ce qui est de Varnelis, je crois qu'il faut distinguer deux périodes de son œuvre tout d'abord, n'est-ce pas ? Comme vous venez de le dire, pendant la première période, vraiment, Varnelis est très influencé de par la masse, Il est dans la tradition, il ne fait aucun doute. Mais par la suite, sa poésie classique, celle pour laquelle il est tellement apprécié et très connu, est le produit de l'après-guerre et de la révolution d'octobre, tel qu'il a vécu à Paris avec sa femme, Dora Moatsu, qui, comme vous le savez, était également poète. C'est à ce moment-là, à peu près, qu'il a changé d'idéologie, aussi bien dans son action que dans sa poésie. La lumière qui brûle date de 1922, par exemple, et là, il y a justement, c'est le moment où on peut parler de rupture, à mon avis, de façon très nette, même c'est l'œuvre qui est écrite en même temps, envers un libre. Et c'est le seul moment, je crois, enfin, d'après ce que, du peu que je connaisse, c'est le seul moment où il a essayé de s'écarter de la tradition de la poésie hélénique. Pour le reste, son œuvre, du point de vue de la forme, est une œuvre traditionnelle. Mais Sivarne, c'est vraiment quelqu'un, enfin, quelqu'un qui a marqué la poésie hélénique, qui a apporté une rupture véritable. S'il est un poète maudit, si vous voulez, à la fin. Ceci est dû au contenu de son œuvre. À partir du moment où il s'est engagé vers le marxisme, le communisme, etc., alors, à partir de ce moment, enfin, ses préoccupations sont les préoccupations sociales de quelqu'un qui est engagé. Et alors, à ce titre, évidemment, Sivarne, c'est incontestablement une rupture, une coupure importante de la poésie hélénique. Combien de fois t'ai-je invoqué ? Et pas pour moi seul, oh mon Dieu ! Trois fois profond le ciel où tu n'es pas, et dans mon cœur tu manques aussi. Toi qui n'as pas craint de répandre sur toi le sang de ton fils, au nom de quoi nous auras-tu jetés ainsi dans la fosse commune ? Mais que nous importe aujourd'hui que ce soit notre crime, ou ta volonté, aie pitié, et fais que chacun une bonne fois en finisse. Oh, petite femme, dont jamais œil étranger ne vit le sein nu, ni la jupe relever jusqu'au ventre. Ah, que grande est ta chute, et que de trop sont tes souffrances, ah, ma mère, que plus tu creuses et plus la honte s'endurcit. Oh, pleurs, oh, pleurs sans larmes, et angoisses restées sans voix. Pour racheter ma vie, que ne ferais-je plus... T'oramaxedialina, qu'écrîna t'in'hypnofantasia mou, d'en boressa na ton gzorkissotodniskyo metta mavratav. Constantin Cavafis La faveur à travers le monde que près de 50 ans après sa mort connaît Constantin Cavafis, ce grec d'Egypte, apparu tardivement dans les milieux littéraires d'Athènes, est aussi caractéristique de ce renouveau poétique qui nous occupe. Constantin Cavafis vécu une vie remarquablement terne, au moins en apparence, laissa pour seul héritage une poignée de poèmes, ce qu'il voulut avouer, et ne reçut que tardivement l'hommage embarrassé de la critique. A défaut d'éplucher des notes de blanchisserie ou quelques détails savoureux qui révélerait psychologiquement l'homme et expliquerait mécaniquement l'œuvre, les gardiens reconnus de l'institution littéraire tombèrent néanmoins d'accord que le charme discret, bien qu'équivoque de la poésie cavafienne, tenait notamment à des tendances homosexuelles que l'auteur ne prenait même pas soin de cachés et à des complaisances, splendides certes, mais foncièrement regrettables qu'il nourrissait pour la décadence, en général, et celle de l'hellénisme oriental en particulier. Aujourd'hui que le malentendu sur les écrits littéraires tente à se dissiper, qu'on commence à soupçonner que leur fonction n'est pas de décrire ou de refléter des états sociaux ou individuels d'une manière aussi expéditive et aussi limpide qu'on pouvait croire, on s'aperçoit que les poèmes de Cavafis sont capables d'intéresser jusqu'à des jeunes filles anglaises, par exemple, que ce poète national n'est celui d'aucune patrie perdue, que cet historien méticuleux ne visait pas en émule de Walter Scott ou de la MGM à des reconstitutions historiques quelconques, que son laconisme stylistique rejoignait par d'étranges chemins, le maniérisme le plus caractérisé, bref, que la fameuse ambiguïté d'une telle poésie était ailleurs. Une main de forgeron maculée de rouille et d'huile, un fait divers recueilli dans le journal du matin ou dans la chronique byzantine seront les alibis de sa poésie. La satrapie Quelle infortune Alors que tu es fait pour de belles et grandes choses Que cet injuste sort Doive être le tien Toujours Et sans cesse te refuser tout encouragement Tout succès D'avoir à satisfaire tant de sordides habitudes De mesquinerie Et d'indifférence Et quel jour affreux Que le jour où tu cèdes Le jour où tu t'es laissé convaincre Et où tu cèdes Et te voici Qui prend à pied Le long chemin de Suse Et te voici Auprès du grand Artaxerces Qui t'accueille Avec bienveillance à sa cour Et t'offre sa trapie Et autre Et toi tu les acceptes Avec désespoir Ces choses dont tu n'as que faire C'est d'autres choses Que tu brûles Et après quoi ton âme pleure L'amour du public Et l'estime des plus savants L'incomparable joie De bravo difficile L'agora Le théâtre Les couronnes Comment pourrait-il donc Te les donner Artaxerces Où trouver tout cela Dans une satrapie Et privé de cela Quelle sera ta vie Hommes d'Antioche Ou de Suse Arte Juifs Ou chrétiens Coptes Et arméniens Soldats Marchands Marins Prêtres Et grammériens Seront de préférence On le sait Les personnages De la légende Cavafienne Ils sont les habitants De toujours D'une cité Immortelle Alexandrie Une Alexandrie Imaginaire Une Alexandrie Non point déclinante Sous les soleils Dorés de la décadence Mais quotidiennement En jumelles De celles Où vivait le poète Une ville idéale Reconstruite à partir Des ruelles ordinaires Endormies Ou sordides De la ville arabe D'aujourd'hui On peut même se demander Si Cavafis N'a pas fait exprès De mettre en évidence Tant de ces détails Réputés Sans importance De la vie Dite quotidienne Ni d'insister Comme il l'a fait Sur les aspects tardifs Et oubliés De ce miracle grec Qui n'est miraculeux Que lorsqu'on oublie De le continuer Et le poète De s'interroger Nous avons le même sang Pourquoi n'aurions-nous Pas la même âme ? On est loin Du chantre De l'hélénisme Ou en tout cas Cet hélénisme N'a-t-il rien à voir Avec celui Des grossistes En raisins de corinthe Et des grands pétroliers Ni avec les regrets Qu'il faudrait Soigneusement entretenir Sur une terre Ou une langue Perdue Antoine Abandonné par les dieux Lorsqu'il t'arrivera Soudain À l'heure de minuit D'entendre passer Un cortège invisible Avec une musique exquise Ponctuée de clameurs Alors sur la fortune Qui te trahit Sur tes œuvres Qui ont échoué Les projets de ta vie Qui tous Se sont révélés N'être que chimères Ne te l'amende pas en vain En homme prêt depuis longtemps En homme courageux Une dernière fois Salut Alexandrie qui s'éloigne Surtout ne t'abuse pas Ne t'en vas point dire Que ce n'était qu'un rêve Que ton oreille s'est méprise À d'autres D'aussi vaines espérances En homme prêt depuis longtemps En homme courageux Comme il convient À qui paraît cité S'est rendu Approche-toi résolument De la fenêtre Et écoute Avec émotion certes Mais sans les plaintes Et supplications Propres aux lâches Et aux veules Écoute Dans une ultime jouissance Les sons clairs Les six douze instruments Du mystérieux cortège Et salut là C'est Alexandrie Que tu perds Cavafis n'est pas à la recherche Du temps perdu Tendu vers l'extérieur Proprement nécessaire À un monde ressenti Si clos Attentif à la face cachée Du temps historique Cavafis s'est placé Chaque fois dans l'événement Et y est resté Façon pour lui De ne pas vieillir Cimeur en l'huile Mémorialiste Et façon pour ce peintre De société La présence du passé Atteignante à la force Du symbole D'être un poète actuel Cette réminiscence volontaire Est le contraire du souvenir Aussi Cavafis ne fait-il Aucune prophétie Et tel est le piège Cavafis n'annonce rien Cavafis entraîne Puis déroute Il laisse son prisonnier Ébloui et stupéfait Au carrefour prévu Le mystère est ici De pleine lumière Et Cavafis ne fait pas De sentiments Ses poèmes sont De simples canevas Des anecdotes Des moralités Sa concision érudite Persuade Son théâtre Et celui Du langage Tremblant pour ainsi dire Sur chaque syllabe Comme il l'écrit lui-même Cavafis nous rappelle Que la poésie N'est en aucune manière Un état antérieur Ou extérieur Et que le langage N'est pas fait Pour communiquer cet état Mais qu'il est Lui-même la poésie Et que c'est à travers lui Malgré lui Ou grâce à lui Qu'il faut la trouver Le miroir dans le vestibule Cette riche maison Recelait dans son vestibule Un très grand miroir Fort ancien Acheté au moins 80 ans plus tôt Un garçon de toute beauté Commit chez un tailleur Commit chez un tailleur Les dimanches Athlète amateur Etait là Debout Avec un paquet Il le remit à quelqu'un De la maison Qu'il emporta à l'intérieur Pour chercher le reçu Le garçon tailleur Restait seul Attendit Il s'approcha du miroir Se mit à s'y regarder Et arrangea sa cravate Au bout de cinq minutes On vint lui donner le reçu Il le prit Et s'en alla Mais Le vieux miroir Qui en avait vu tant et tant Durant les longues années De son existence De milliers de choses Et de visages Mais le vieux miroir Maintenant Était tout rayonnant De joie et de fierté D'avoir Quelques instants Retenus sur lui La beauté parfaite Hélène Antoniadis Nous avons essayé Des chants Des cleftes A l'oeuvre De Constantin Cavafis De montrer Que la poésie grecque N'en était plus A renaître De ses cendres Et que si elle devait Comme bien d'autres Franchir l'écueil Des grandes langues internationales Elle jouait déjà Et joue Son rôle Dans la recherche D'abord D'une juste Identité nationale Qu'elle S'en était donné Les moyens théoriques Et qu'au fur et à mesure Aussi Que s'opérait Son insertion nouvelle Dans la culture moderne Elle était à même D'apporter Et de nous rappeler Son très ancien message On a parlé très souvent De cette permanence De la Grèce De sa continuité historique Thèse du reste Qui a été Très popularisée Par du fait De cette De la grande idée Comme nous disons Mais il est évident Qu'on ne peut pas parler Enfin d'un point de vue Historique Si vous voulez On ne peut pas parler D'une continuité De sang D'une continuité De nation Non plus Ce serait tout à fait Antiscientifique À mon avis Par contre Il y a une continuité Très profonde Que nous pouvons Repérer À travers De la poésie On peut partir Déjà du 10e 11e siècle Avec les chants De Dienis Acritas Vous avez Il me semble Parler Déjà Des chansons Cléftiques Et nous venons Tout naturellement À Solomos Calvos Palamas Sikélianos Etc Donc Il y a Une très grande continuité Faites Également Des ruptures À l'intérieur Des ruptures Qui expriment Des moments Bien déterminés De l'histoire De la Grèce moderne Mais le vieux miroir Qui en avait vu Tant et tant Durant les longues années De son existence De milliers de choses Et de visages Mais le vieux miroir Maintenant Était tout rayonnant De joie Et de fierté D'avoir Quelques instants Retenus sur lui La beauté parfaite La poésie De la Grèce moderne Rupture avec La grande idée Par Dominique Rammoux Jénine Antoine Collaboration technique Michel Kreis Avec la participation De Hélène Antoniadis Directrice du séminaire D'histoire économique Et sociale De la Grèce A l'école des hautes études Texte De Angelos Sikélianos Costas Karyotakis Costas Varnalis Constantin Cavafis Dits par Roland Bertin Michel Hopneau Des extraits des Perses D'Échille Par des comédiens Du théâtre d'art D'Athènes Et les voix De Katina Paximou Costas Varnalis Aïdonia Aïdonia Des affinu N'a kimisi Stis platros Aïdoni Dropalot Mès ton Anasasmo Ton filon Si Poudorizis Ti musiki Drossia Tudasus S'ta chorizmena S'omata Peut-on être à la fois Ambassadeur Et poète C'est la question Qui se pose Si ce n'est pas une boutade A propos de Georges Seferis Et l'on peut répondre Par l'affirmative Très souvent La mort d'un poète A été ressentie Et on reste Comme un événement national La disparition De Georges Seferis Son entrée en lui-même Peut-on dire La dernière halte A Athènes De cet homme Toujours en voyage Se débarquer De l'autre rive Celle de l'Asie mineure Dont la ville natale De Smyrne Bascule Une fois de plus Dans les flammes De l'histoire Cet homme ici Qu'on retrouve Étudiant à Paris Exilé au Caire Ambassadeur à Londres Et toujours sans patrie La mort de ce Grec Enfin Né avec le siècle Et en qu'il est grec Nos contemporains Se reconnaissent Attendus à prendre Un relief Qui peut nous interroger Non pas tellement Pour ce qui a pu être Son rôle dans la politique Bien que le royaliste Anglophile des années 40 L'ancien chef de cabinet De l'archevêque Damaskinos Pendant la guerre civile Le témoin déchiré De l'affaire Chypriote De la fin des années 50 Et condamné sans équivoque En avril 1969 Cette résurgence des années noires Que trahissait en Grèce Malgré référendum Article de fond Et apparence Le récent gouvernement Des colonels Prétendument nationaliste C'est un fait Auquel beaucoup Ont été sensibles Qu'après le coup d'état De 1967 Le prix Nobel Seferis N'est publié En guise de protestation Qu'un seul poème En tout et pour tout Qui d'ailleurs Dans les prisons Les plus reculées Ne connaissait Et ne comprenait Ces vers du poème Des chats de Saint-Nicolas Ces chats Chargés par les Lusignans De combattre Au Moyen-Âge A Chypre L'invasion Des serpents empoisonnés Des jours entiers Dans la neige De l'Orient Au soleil Glacé Lusignans Lusignan 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 Les dictateurs ne s'y sont point trompés qui traînaient naguère dans la boue Monsieur Seferis en première page des journaux de la capitale Et Seferis, poète civil, sans armes mais point sans armure face au pouvoir, aux églises et aux certitudes Ennemi du mensonge, Monsieur Seferis gardait un silence sur lequel il était impossible de se méprendre Notre pays est recluse. Toutes les montagnes qui ont porté jour à nuit, le ciel bat Nous n'avons pas de fleurs, nous n'avons pas de pluies, nous n'avons pas de sources Quelques citernes seules, vides aussi Elles résonnent et pour nous sont objets d'adoration Un son mort et vacant, semblable à notre solitude, semblable à notre amour, semblable à nos corps Diplomates de carrière issus d'une famille aisée de la bourgeoisie républicaine Son dégoût des extrêmes, sa prudence d'homme de loi ne devait jamais le conduire à la fracture ouverte Et Seferis, dans cette logique des choses, aurait pu somme toute se contenter de représenter Ce qu'il est de toute évidence, un tournant important dans la littérature hellénique L'un de ceux après lesquels il n'est plus possible d'écrire comme avant L'homme de la synthèse profonde, authentique, des courants nationaux traditionnels Et des courants occidentaux contemporains Un écrivain digne d'être considéré, par les gens instruits, comme un solomos moderne Et l'un des pionniers de la littérature nouvelle Cela n'est pas suffisant On ne se doute pas toujours du chaos de contradictions dans lequel est plongée la Grèce d'aujourd'hui Il y a, pour quiconque même, ne ferait que s'intéresser à la Grèce Une dichotomie étrange, vous allez dire extraordinaire Une sorte d'impossibilité d'être grec ou de s'intéresser à la Grèce Ce qui n'est pas loin d'être la même chose De ces pays, de ces lieux où l'on ne peut pas vivre Sauf à se taire, sauf à mourir et qu'on ne peut pas quitter Et c'est là que nous rencontrons Seferis Lui qui a exprimé l'homme d'aujourd'hui tel qu'il est, avec ses souvenirs Et quels souvenirs ! Ses aspirations, ses contradictions, ses impasses Et Seferis a beau s'être tenu un peu à l'écart Il a beau n'avoir vu dans le combat politique que la source d'autres injustices Il est resté l'homme de la réconciliation Et bien sûr, de réconciliation il y a celle de la simple amnistie Du pardon des offenses, etc. Mais Seferis n'est pas plus un romantique qu'un chrétien Pour lui, il n'y a ni vaincu, ni vainqueur Et l'on sait d'ailleurs que partout À droite comme à gauche Sur le point de savoir qui doit pardonner Il y a d'étranges et communément profondes convergences En faut-il plus pour comprendre qu'au jour de sa mort D'ex ennemis politiques répètent avec lui Mais dans le deuil C'est simple, c'est très simple vers Tes yeux vont se vider de la lumière du jour Comme tout à coup, toutes ensemble Les cigales s'arrêtent Un été, j'avais 16 ans Une voix étrangère chanta dans mes oreilles Je me souviens C'était au bord de la mer Entre les filets rouges et une barque abandonnée sur le sable J'essayais de m'approcher de cette voix En collant mon oreille sur le sable La voix disparut Mais une étoile filante C'était comme si je voyais pour la première fois une étoile filante Et le goût salé de la vague sur mes lèvres Cette nuit-là, les racines des arbres ne vinrent plus Le jour suivant Un voyage se fit dans mon esprit Puis, se refermant comme un livre d'images Tout le soir, j'ai résolu d'aller au bord de la mer Et d'apprendre pour commencer le rivage Et ensuite, de m'attaquer au large Le troisième jour Je me pris d'une jeune fille sur la colline Elle possédait une petite maison blanche Comme une chapelle abandonnée Une vieille mère près de la fenêtre Les lunettes baissées sur un tricot Toujours silencieuse Un pot de basilic Un pot d'œillet Elle s'appelait, je crois, vasso, frosso ou bilio Ainsi, j'oubliais la mère Un lundi d'octobre Je trouvais une cruche cassée Devant la petite maison blanche Vasso, pour résumer Apparut dans une robe noire Les cheveux des fées Des yeux rouges Quand je l'interrogeais Elle est morte Le docteur dit qu'elle est morte Parce que nous n'avons pas tué les coques noires Sur les fondations Comment trouver un coque noir par ici ? Rien que de bêtes blanches Et la volaille On la vend toute plumée au marché Je n'imaginais pas de cette façon Le chagrin et la mort Je partis Et m'en fus rejoint de la mer La nuit, sur le pont du Saint Nicolas Je rêvais qu'un très vieil Olivier Versait des larmes On a dit de Séphéris Qu'il était le poète de la nostalgie De la souffrance du retour au pays D'autre part On peut dire qu'il achève Le mouvement De réintégration Dans l'ère générale De la culture occidentale Non seulement Parce que ce poète Itinérant Étudie de près Aussi bien Rimbaud Que Malarmé Ou que Valéry Mais aussi Gide Eliot Pound Mais parce qu'en définitive Il remplace Il remplace le message Par l'interrogation Par une enquête permanente Sur les valeurs Chez lui Rien de doctrinal Ou de dogmatique Mais une remise en cause Des cadres de pensée traditionnelle De l'espace et du temps L'apprentissage D'une méthode Qu'on pourrait dire De vérification expérimentale Des systèmes de pensée Yanis Kokos Vous êtes grec Il n'y a pas besoin De vous présenter Vous êtes Un des plus grands scénographes De notre époque Vous aussi Êtes venu travailler A l'étranger Que pensez-vous De cette attraction De l'Occident De ce rapport A la Grèce aussi Qui peut-être en découle Oui d'abord Je voudrais vous dire Que c'est effectivement Un sujet Enfin Que j'en parle Assez difficilement à vrai dire Parce que Les rapports Que je peux avoir Avec la Grèce Ce sont des rapports Un peu difficiles Et la manière en fait De vivre Ce qu'on pourrait dire Un exil volontaire Puisque je suis venu en France En 1963 Bon pour Faire ce que j'avais envie De faire depuis toujours C'est-à-dire faire du théâtre Est-ce que c'est une question De méthode finalement Est-ce que les Grecs Vont à la recherche D'une méthode Ce qu'on pourrait dire Ce qu'on pourrait dire Un peu de tous les poètes Grecs Ils ont tous été Un peu tétanisés Par le paysage grec C'est-à-dire que Le rapport à la nature A été à la fois Paralisant Et exaltant Et Ce rapport à la nature On peut finalement Le trouver Extraordinairement Dans Seferis Parce que lui Ce qu'il a Tout à fait rêvé Finalement C'était cet accord Cette fusion Du corps Du corps Humble Et surhumain Comme il disait Dans le paysage D'ailleurs Enfin Même Si l'on parle Il parle dans son journal De sa visite Dans le musée Archéologique d'Athènes Juste après la libération D'Athènes Où dans ce champ Couvert de Pratiquement de De terre Qui était le Le musée Il avait Il a vu parsemé Des bouts De De bouts de marbre De bouts de De membres De tête De la statuaire antique Et aussi Le grand posséidant Ou Zeus du musée national Couché sur le dos Comme s'il dormait Enfin Dans une sorte De sensualité extraordinaire Dans la manière de G.S. Où que j'aille Je porte à moi la graisse Comme une blessure Sur le pélion Parmi les châtaigniers La tunique du centaure Glissant entre les feuilles M'enveloppa le corps Et moi Je remontais la pente Et la mer me suivait Grimpant là-bas Comme le mercure Du thermomètre Jusqu'à ce que nous ayons trouvé Les eaux de la montagne A Saint-Torin A Saint-Torin Retenant de mes bras Les îles qui faisaient naufrage Au son d'un pipeau Qui jouait parmi les pierres ponces Une flèche Échappait soudain Des lointains d'une jeunesse Disparue Me cloua la main Sur le bastingage A Mycène J'ai soulevé Les grands blocs de pierre Et les trésors des atrides Avec eux J'ai dormi à l'hôtel De la belle Hélène de Ménélas Ils ne se sont allés qu'à l'aube Lorsque Cassandre S'est mis à chanter Un coq suspendu A sa gorge noire A Spetse A Poros Et à Mykonos J'en avais assez De ces barcaroles Que veulent-ils donc à la fin Ceux qui croient Qui se trouvent à Athènes ou au Pyrée L'un vient de Salamine Et demande à l'autre S'il ne vient pas de la Concorde Et celui-ci tout content Oh non Je viens de la Constitution J'ai rencontré Yanis Et il m'a offert une glace Pendant ce temps La Grèce voyage Nous ne savons rien Nous ne savons pas Comment il s'est fait Que nous soyons tous marins sans emploi Nous ne voyons pas la tristesse du port Quand tous les bateaux voyagent Nous nous moquons de ceux qui les ressentent Trois des gens Qu'ils croient qu'ils se trouvent en Antique Et ne se trouvent nulle part On achète des dragées pour son mariage On tient la main de l'océan capillaire Et l'on se fait photographier L'homme que je vis aujourd'hui Assis sur fond de fleurs et de pigeons Laissait la main du vieux photographe Lui lissait les rides Qui lui avaient creusé sur le visage Tous les oiseaux du ciel Pendant ce temps La Grèce voyage Encore et toujours Et si nous pouvons voir la mer Eger fleurir des cadavres C'est du corps de ceux qui voulurent attraper le grand navire et la neige Du corps de ceux qui en ont eu assez d'attendre le navire qui ne pouvait prendre la mer L'Elsi, le Samotras, l'Ambrakikos Et les navires sifflent Maintenant que le soir tombe sur le piret Sans arrêt ils sifflent Mais pas un cabestan ne bouge Aucune chaîne n'a brillé Humide Dans la lumière ultime du soleil couchant Le capitaine reste de marbre dans ses ores et dans ses blancs Où que j'aille Je porte en moi la Grèce comme une blessure Des corps de montagne, archipel, granite nu Le navire en partance s'appelle Agonie 1937 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 On peut dire que tout a commencé, si l'on veut, pour Seferis et beaucoup d'autres Avec le sac de Smyrne Lui-même prolongement de la première guerre mondiale L'une des dernières secousses de la grande aventure qui mena En d'autres temps la Grèce à ce qu'elle croyait être son indépendance Cela n'est pas difficile Seferis a 14 ans en 1914 Quand s'achèvent les guerres balkaniques et qu'éclate la guerre mondiale 18 ans à Paris au moment du traité de Versailles 22 ans lorsque Smyrne est incendié 26 ans quand il arrive jeune vice-consul à Londres qui est alors le foyer principal de la politique grecque On a appelé cela, je crois, les années folles L'entre-deux-guerres, bien plus tard Et pourtant, chacun devait déjà plus ou moins confusément le sentir Ce que cet entre-delà voulait dire Et quand on était grec, on avait le sens du drame Même si l'on n'en avait pas le goût Et quand on ne voulait pas de la décadence Il vous restait le déracinement Ce sera pour Seferis l'époque d'une mythologie Qui est l'autre nom du roman ou de la légende Et le poète est déjà là avec sa voix Avec cette lumière un peu sombre Qui lui fait comme un halo gris Et surtout sa langue Une langue simple, limpide Qu'il faut bien essayer de traduire Tant de choses nous sont passées devant les yeux Que nos yeux n'ont rien vu Mais plus loin Et en arrière flotte la mémoire Comme cette soile blanche d'une nuit dans les vergers Où nous vîmes des apparitions étranges Plus étranges que nous-mêmes Sans aller se perdre dans le feuillage immobile d'un poivrier Et pour avoir si bien connu cette destinée Qui est la nôtre Celle de tourner parmi les pierres brisées depuis trois ou six mille ans Tâtonnant parmi des bâtiments en ruine Qui étaient peut-être notre propre maison Essayant de nous rappeler les dates Les actions héroïques Mais le pourrons-nous ? Et parce que nous avons été enchaînés et dispersés Et poussés à combattre par des difficultés inexistantes Comme on disait Égarés, retrouvant un chemin plein de régiments aveugles Nous enfonçons dans les marais Et le lac de Marathon Pourrons-nous seulement mourir comme il le faut ? Son enracinement, son droit d'être au monde, comme beaucoup de Grecs, le poète Seferis va le demander à sa langue Et fait plus significatif au présent de sa langue De cette même époque date en effet sa rencontre avec un écrivain populaire mort depuis plus de 60 ans déjà, Macrianis Il devait déterminer, comme Seferis l'a dit lui-même, toute son orientation future En même temps qu'il devenait le maître à écrire des prosateurs de ce qu'on a appelé depuis la génération de 1930 Ce général, il lettré, issu d'une famille pauvre de bergers et de cultivateurs Laissa des mémoires écrites phonétiquement dans la prononciation roumeliote, sans ponctuation Et il fallut longtemps pour les déchiffrer Or, ces mémoires, qui paraissent à l'époque où Seferis vient lui aussi à écrire Sont un chef-d'oeuvre de souplesse, de force, de concision Et Seferis y gagne, un coup sûr, cette simplicité, si difficile à traduire Pour laquelle on l'admire, ce style limité au nécessaire, sans injolivure Où l'image est volontairement pauvre, sinon absente C'est ainsi que derrière les mots, dans une sorte de silence, on ne l'entend que plus distinctement Parce que c'est assez mécanique Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de quoi un écrivain est fait Or, pour commencer par le commencement, j'ai été fait par mon père et par ma mère Excusez-moi de commencer comme ça Mon père aimait la poésie Ma mère, c'était une femme extraordinairement bonne, n'est-ce pas ? Quand je pense à elle, pour vous donner un terme de référence Je penserais plutôt à cette balade, je crois C'est une balade, ce que François Villon a écrit pour sa mère Et puis, n'est-ce pas, c'était des gens pas trop intellectuels Au commencement de mon enfance C'était des gens de la mer, des champs, là où nous étions, c'était tout à fait la campagne C'était un petit village qui comportait à peu près une centaine d'âmes Mais c'était une famille Maintenant, qu'est-ce que vous voulez exactement que je raconte ? C'est assez difficile, vous savez, de parler de soi-même Comment commencerais-je ? J'ai quitté Smyrne, l'Asie mineure, très jeune Et puis, j'ai quitté la Grèce pour aller étudier à Paris Quand j'avais 18 ans Et pourtant, la mort est quelque chose de réel L'homme, comment meurt-il ? Et pourtant, chacun gagne sa mort Une mort, bien à lui, elle n'appartient à personne d'autre Et ce jeu-là s'appelle la vie A la lumière du passé, au présent de sa langue, répétant inlassablement La monotonie n'est jamais bien loin Ces mots qui, dans la chambre d'écho de la mémoire, finissent par fondre en lui l'individuel et le collectif Séphiris est dès lors l'homme d'une question, d'une protestation, d'une angoisse On nous disait Il nous reste à retrouver notre vie, maintenant que nous n'avons plus rien Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi tout cela qui nous entoure ? À l'école du doute, à l'école du rien Le regard que Séphiris porte sur les choses est fait d'inquiétude existentielle Il dérange, il bouscule les paradis traditionnels Mais il ne s'en tient pas là L'ami est le traducteur de T.S. Eliot Et lui aussi un poète des profondeurs Il voit la mort jusque dans la transparence et dans la lumière Mais il ne voit pas en elle une décadence irrémédiable Qui conduirait à la révolte de l'individu Les maisons que j'avais, on me les a prises Il arrive à... Que les années se firent funestes Guerres, ravages, exils Parfois le chasseur touche les oiseaux de passage Parfois il ne les touche pas La chasse était bonne de mon temps Le plomb en emporta beaucoup Les autres vagabondent ou s'affolent dans des refuges Ne me parlent pas du rossignol ni de l'alouette Ni du petit Auchke qui inscrit des chiffres dans la lumière avec sa queue Je ne sais pas grand chose en matière de maison Je sais qu'elles ont leur race Rien de plus Neuf d'abord comme des coupons Qui jouent dans des jardins avec les franges du soleil Elles brodent des persiennes bariolées et des portes Luisantes sur la trame du jour Quand l'architecte a terminé elle change Se ratatine ou sourit Ou encore elle se bute Contre ceux qui restent Ceux qui sont partis D'autres qui reviendraient s'ils le pouvaient Ou disparaurent à présent que le monde Est devenu une immense hôtellerie Je ne sais pas grand chose en matière de maison Je me rappelle leur joie et leur chagrin Parfois quand je m'arrête Encore Parfois près de la mer dans des chambres nues Avec un lit de fer sans rien qui m'appartienne En regardant l'araignée du soir je sens Que quelqu'un se prépare à venir Qu'on l'orne De vêtements blancs et noirs, de joyaux multicolores Et que l'entourent parlant à voix basse Des dames respectables Cheveux grillés dans ta sombre Qu'ils s'apprêtent à venir pour me faire ses adieux Ou bien qu'une femme en paupières scintillante A la ceinture profonde Sans revenant de ports méridionaux Smyrne, Rôde, Syracuse, Alexandrie Si t'écloses comme des persiennes chaudes Avec des arômes de fruits d'or et des simples Montes les marches sans prendre garde À ceux qui se sont endormis sous l'escalier Tu sais, les maisons se butent facilement Quand on les met à nu La mort est au contraire, pressent-il, la preuve d'un renouvellement Constant de l'homme et du monde Séphéris n'est ni un révolté, ni un révolutionnaire L'injustice, immanente à toutes choses Porte en elle-même sa propre récompense Son propre au-delà Sa propre justice L'injustice dont son œuvre, bientôt à l'unisson des cœurs antiques Va témoigner au plan de l'univers Est ici la condition même de la justice Comme pour Eliott, le temps finit par s'annuler Comme pour Platon, le monde entier sépare la coupe des lèvres Le divorce de l'homme et du monde Est la condition même, le temps d'une vie De leurs retrouvailles éternelles Le monde fait naufrage Tiens bon qu'il te laisse en plein soleil Tu écris, ton encre est presque épuisé Là-bas, la mer monte Poésie de réminiscence Traversée d'éclairs de douleur Et comme de tout ce qui le crie, le sang, l'amour De tout ce qui monte dans l'homme, il se méfie Chez lui, la douleur se fera ironie L'élan, humour Dans ce qui va ressembler à une longue patience Dans un temps égal à lui-même Lourd de promesses et de passés Dans le chant, pas un trèfle la quatre feuilles Laquelle des quatre est fautive Poésie d'une attente Qui n'exclut pas la sérénité Quand même la fêlure dans le cosmos apparaît irrémédiable Quand même il nous faudrait toujours rester seuls Et tout laisser pour, enfin, être La nuit tombe, ferme les fenêtres Fais une flûte des roseaux d'hier Et n'ouvre pas même s'ils frappent S'ils crient quand ils n'ont rien à dire On connaît son discours de Stockholm au moment de recevoir le prix Nobel Quand, sur le chemin de Thèbes Édipe rencontra le sphinx qui lui posa son énigme Sa réponse fut L'homme Ce simple mot détruisit le monstre Nous avons beaucoup de monstres à détruire Pensons à la réponse d'Édipe Le poète s'était retiré du monde Naguère encore, il se penchait sur l'histoire des grands décrypteurs de rêves Athéniens des premiers siècles de l'ère chrétienne Et à ce propos, il décrivait un rêve qu'il avait fait C'était au printemps de cette année 1970 Et dans lequel le Parthénon, où il avait coutume de se rendre autrefois En fin de matinée, pour voir la mer Était vendu aux enchères dans l'indifférence générale Un homme, toujours dans le rêve, s'approchait de lui et comme, s'il s'était agi de football Il lui annonçait que c'était les Américains qui avaient gagné Les colonnes du Parthénon allaient, sous peu, être transformées en tubes de dentifrice Ce qui n'est pas un propos de chancellerie Le sphinx est toujours vivant Ce soleil, il était à moi et à toi nous l'avons partagé Ce soleil, il était à moi et à toi nous l'avons partagé Une femme frappait ses saintes Harry, criait Lâche ! Ils m'ont pris mes enfants, ils les ont massacrés C'est vous qui les avez tués En regardant les vers luisants le soir d'un air étrange Perdu dans une réflexion aveugle La lumière verte d'un arbre sur une main où le sang sèche Un guerrier somnolet en serrant sa lance qui étincelait sur son flanc Il était à nous ce soleil, on ne voyait rien à travers les broderies d'or Plus tard sont arrivés les messagers hors d'haleine en loque Bégayant des syllabes incompréhensibles Vingt jours et vingt nuits sur une terre stérile qui ne partait que des épines Vingt jours et vingt nuits à presser le flanc ensanglanté des chevaux Et pas un seul instant pour faire halte et boire l'eau des pluies Tu leur dis de se reposer, de ne parler que plus tard, la lumière t'avait ébloui Ils ont rendu l'homme en disant nous n'avons pas le temps En touchant des rayons de soleil Tu oubliais que nul, jamais, ne se repose Une femme hurlait, lâche, comme un chien dans la nuit Elle devait être belle autrefois, aussi belle que toi Avec des lèvres fraîches, des veines vivantes sous la peau et l'amour Ce soleil, il était à nous, tu l'as gardé tout entier et tu n'as pas voulu me suivre J'ai appris tout cela derrière la tenture d'or Nous n'avons pas le temps, les messagers ne s'étaient pas trompés C'est ainsi que, de tant de voyages, la personnalité grecque se trouve renouvelée, retrouvée, renforcée peut-être, avec Seferis Chez lui, le pessimisme ne détruit jamais l'espoir Le salut existe dans le partage, la participation Entre la révolte et la soumission, le poète réfléchit sur le comment vivre sa destinée C'est ce qu'on a appelé, je l'ai dit tout à l'heure, son hellénisme douloureux Quand on cherche le miracle, il faut semer son sang aux quatre coins du vent Car le miracle n'est pas ailleurs, mais circule dans les veines de l'homme Yannis Kokos, pensez-vous qu'il y ait, à côté de la création de la pensée, un mode grec, de réalisation pratique Une expérience vécue de cette pensée, qui serait le propre de l'hellénisme ? En fait, le phénomène de culture même Il est très fondamentalement expulsé par des générations, disons, d'artistes grecs aujourd'hui Qui travaillent même dans l'obscurité un peu Et que finalement, il rejette même, totalement, même cette idée de Grèce C'est une chose qui, pratiquement, est aussi une constante, je crois, depuis les années 50 Qui s'est évidemment exacerbée complètement pendant le temps de la dictature Et même au-delà, et à l'intérieur même d'une littérature de lutte On a pu rencontrer cette volonté, en fait, de destruction du passé Comme une condition sine qua non D'une manière de retrouver ce qui est la réalité d'aujourd'hui Complètement, enfin, l'identité grecque Et même, bon, un écrivain que je connais Un écrivain un peu marginal comme ça, qui est un remarquable écrivain Rêvait même, il m'avait dit, de faire sauter le Parthenon Parce qu'il pensait que finalement, cette ombre jetée sur la ville d'Athènes Par le Parthenon, était une chose terrible Pour la survie même des Grecs C'est-à-dire que cette ombre aspirait complètement l'âme de la ville Mais il nous a tous doit nous demander comment on nous Intédez-à-dire que nous nous devons voir Et bien nous demander à dire que nous devons nous abdure Et nous ferons de la vie Et nous vous démarquer un petit peu Et nous nous recevons le petit peu Et il nous doit l'âme de dire C'est-à-dire que nous devons aller Mais nous avons donné que nous préférons Et nous devons nous demander La poésie de la Grèce moderne Le grand tournant, Georges Seferis Par Dominique Ramon, Janine Antoine Avec la participation de Georges Apergis, Yanis Cocos, Claude de Gliam Et la voix de Georges Seferis Musique, Mikis Theodorakis, Yanis Markopoulos Collaboration technique, Monique Purière, Michel Creiss Musique, Monique Purière Cette année, le jury Nobel a voulu honorer en élitis le poète de la mer Égée Certes, depuis près de 4000 ans qu'ils sont là Les Grecs ont été façonnés par cette aube mystérieuse des îles Dont les montagnes, toujours visibles, paraissent tantôt proches, tantôt lointaines Plus ou moins élevées selon la direction des vents Et depuis longtemps avertis de la relativité des formes et de leur permanence Les poètes ont ici beaucoup travaillé sur les codes, les canons de toute représentation Ils les ont pervertis dès qu'ils faisaient force de loi Ils ont tout essayé, des révolutions à la dictature Et répété sur tous les tons que la vie en valait la peine Quelle pléiade de poètes, n'est-ce pas, dans ce petit pays Non encore laminé par la technologie, paraît-il Comme si la poésie, décidément, n'était pas un art mineur Comme si la Grèce existait toujours Et nous nous en sommes aperçus Si nous voulons parler de la poésie de ce pays C'est aussitôt une certaine bousculade dans la pensée Justement parce que ce pays n'est, pour nous, pas tout à fait comme un autre Nous nous sommes trop servis de son passé pour légitimer nos propres origines Et c'est quelquefois contre nous qu'il a dû conquérir son présent La gêne que beaucoup d'entre nous éprouvent justement devant ce pays Bien réel, bien concret et méconnu Comme s'il nous dérangeait dans nos rêves les plus narcissiques Ou nous obligeait à corriger certaines de nos mythologies trop classiques Montre qu'au fond, nous ne sommes pas délivrés des ambiguïtés du philellénisme du siècle dernier Au moment où la Grèce conquiert non sans mal son indépendance Ou elle se libère en tout cas de la tutelle ottomone Il lui faudra en effet, et nous l'avons vu, reconquérir sa langue et sa personnalité Contre l'image italo-bavaroise qu'on finit par lui imposer Dans un style renaissance, refus et corrigé par les banques suisses Même si l'édifice néoclassique, aujourd'hui joliment fissuré Appartient à une histoire dont nous avons essayé de montrer qu'elle n'est pas simple Même s'il peut être considéré avec une certaine tendresse Ou une certaine nostalgie Même si la continuité grecque elle-même Impliquait par définition la synthèse secrète Secrète des courants modernes venus d'Europe ou bien d'ailleurs Céphéris bien sûr, dont nous avons parlé, mais aussi Elictis Le grenadier en folie Dans ces courtes blanches où se lève le vent du sud Soufflant sous les arcades et les voûtes Dites-moi, est-ce le grenadier en folie ? Qui tressaille dans la lumière Éparpillant les fruits de son rire Dans les sautes d'humeur du vent Dites-moi, est-ce le grenadier en folie ? Qui palpite à l'aube de feuilles nouvelles Y sent là-haut le grand pavois dans un frisson de triomphe Et lorsque, dans les champs, les filles se réveillent toutes nues Fauchant le trèfle de leurs mains blondes Se rôdeurs aux confins de leurs rêves Dites-moi, est-ce le grenadier en folie ? Qui glisse à leur insu dans leur panier des lumières Et fait déborder leur nom de frais gazouillis Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui tient tête aux nuages du monde ? Dans le jour qui, par jalousie, se part de sept sortes de plumes Entourant le soleil éternel de mille prismes Aveuglant, dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui se saisit en pleine course d'une crinière Sous sans cravache, sans gémir, sans se plaindre Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui clame l'aube du nouvel espoir ? Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui rend les honneurs au large Agitant un mouchoir de feuilles de flammes fraîches Ici, face à une mer Sur le point d'enfanter mille et deux navires Avec des vagues qui mille et deux fois S'ébranlent et s'en vont vers des rivages inouïs ? Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui fait crisser les mâts là-haut dans les terres diaphanes ? Avec la grappe azurée tout là-haut Qui s'allume et festoie Fière à la cime du péril Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui fait éclater à coups de lumière au milieu du monde ? Les intempéries du démon Et déploie le collier safrané du jour Richement brodé de chansons Dites-moi, est-ce le grenadier en folie Qui dans sa hâte dégrafe les soirées du jour ? En jupons du 1er avril Mon cigale du quinze août Dites-moi bien, celui qui joue et qui s'emporte Et qui l'emporte Agitant la menace de ces ténèbres les plus noires Et qui déverse dans les bras du soleil Ses oiseaux enivrés Dites-moi, celui qui étend ses ailes Sur la poitrine des choses Sur la poitrine de nos rêves secrets Est-ce le grenadier en folie ? Chez Odysseas et Littis Nous avons affaire à un poète intégral Comme on dit en mathématiques Opposé à toute forme de mensonge A soi-même ou aux autres Qui s'insurge contre toute étiquette Et déclare qu'il devrait s'arrêter d'écrire Pour ne pas faire le jeu d'une société Dominée par les vieillards Il veut délivrer la poésie De son odeur de bureau Refuse le sous-entendu L'abstraction Le silence Au nom de l'élan romantique de sa jeunesse Et veut rendre la langue d'aujourd'hui Dans un esprit tout mal arméen Ses lettres de noblesse Certes, il se bat Les modèles de l'art sont valables Pour le monde moderne Et s'il reste indépendant de tout parti S'il refuse, notamment Le chiffon rouge de la facilité C'est Littis qui parle Ce n'est pas pour célébrer un monde Que sa conscience ne peut pas accepter Il pense que la poésie Est une source d'innocence Pleine de forces révolutionnaires Même s'il reste, et pour cause Muet sur le passage Des métamorphoses de l'art A celles justement du monde Et notre chelidonie Une seule hirondelle Dans le marché commun des émotions, dit-il Tous aujourd'hui se battent Sans le savoir pour une sorte d'espéranto Et ils ont fait tant de progrès Que ma démarche Et mes préoccupations Semblent lointaines Et incompréhensibles Comme du chinois Il y a dans cet aveu Quelque chose d'intéressant Dans la mesure où On se demande S'il ne faut pas aller chercher La clé d'Elitis Et de quelques autres grecs Du côté du taoïsme Parfois les étrangers Qui connaissent la Grèce Et qui connaissent ma poésie Ne comprend pas Comment j'ai pu être influencé Par le surréalisme Parce que ma poésie Est surtout centrée Sur la nature grecque Et sur la lumière Évidemment Ce sont des expressions superficielles Quand moi je parle de la lumière Je parle dans le sens métaphysique Et même le paysage Parce qu'il y a eu des critiques Qui ont écrit Que je donne le paysage Et j'ai des insulaires Tout ça Évidemment Ça a été ma Ma propre expérience Parce que j'ai grandi Dans des îles Je n'ai quitté en Crète Mon origine est de Lesbos Et toutes les vacances Quand j'étais enfant Étaient passées à Spets C'est une île Près d'Athènes Alors c'était Ma propre expérience Mais à part ça Moi je ne visais jamais Au paysage Je n'étais pas un paysagiste J'ai essayé À travers la nature Chose que j'ai Pris conscience À cela Plus tard C'était la métaphysique De la lumière Cela présente Des difficultés Et même maintenant Il y a très peu de gens Qui ont compris au fond Ce que je cherche à faire Je ne sais pas si j'ai pu le faire Mais en tout cas C'est ça le chemin Mais je voulais Expliquer pourquoi J'ai été influencé Par le surréalisme C'était parce que Le surréalisme A su détruire Les bases D'une culture Qui nous venait De l'époque De la renaissance La renaissance Pour nous La jeune génération grecque En ce moment Je parle d'entre 1930 Et 1940 La renaissance C'était une falsification Des valeurs grecques Ce n'était pas La réalité grecque Et justement Si notre génération A pu arriver À certaines choses C'était justement Découvrir La vraie réalité grecque Et ce qui lit L'Antiquité Avec la Grèce d'aujourd'hui Grand admirateur De Safo Grec Comme un autre On peut s'apercevoir Qu'il est toxicomane Ou homosexuel Organiquement Psychologiquement Sentimentalement Invinciblement La tempête surréaliste Est restée pour lui La meilleure tentative A ce jour De se débarrasser Du poids des préjugés De se constituer Un nouvel alphabet A partir d'éléments spécifiques A partir des empreintes digitales D'une Grèce physique Forme parmi les autres De l'analogie universelle Et jusqu'à cette métaphysique solaire Qu'on lui prête Et qui ne doit rien A cette sorte de colonisation culturelle A usage interne ou externe Qui a été jusqu'à nos jours La renaissance occidentale Au commencement Chantre de la révolution permanente Des plantes et des fleurs Lui pour qui Les îles de léger flottent Sur les mers du monde entier Lui qui rêve d'une révolution Du côté du mal et des guerres Comme du côté de la lumière Et des nuances Celles qu'a su réaliser Matisse A choisi donc d'écrire De l'intérieur de la langue Quitte à s'isoler un peu Du monde des traducteurs pressés Du fait de sa rareté Et de sa difficulté Parce qu'en dernière analyse La langue est une éthique Et qu'avec Elitis c'est vrai Le formalisme n'est plus tout à fait Ce qu'il était Il ne s'agit pas dit-il D'une attitude détachée Je ne pense pas quelque chose Qu'ensuite je traduirai par le langage Écrire est toujours une expérience Et c'est au contraire cette langue Qui me conduit parfois A écrire des choses Que je n'aurais jamais pensé autrement To action est To doxastikon Action est To fos Και η πρώτη Χραγμένη στην πέτρα Ευχή του ανθρώπου Η αλκή Μες στο ζώο Που οδηγεί τον ήλιο Το φυτό Που κελάιδισε Και βγήκε η μέρα Η στεριά Που βουτά Και η ψώνη αφιένα Ένα λήθινο άλογο Που η πέβι το πένδ loose Η μικρά Και η αλίθι το έχει γλυ refund Η μεγαλία Λουή δενεις Λουήρνε Λουήθη La Sous-titrage ST' 501 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 Un renouveau, une méthode ou au contraire plus d'interrogation que de réponse. D'ailleurs, n'est-ce pas un peu simpliste de ne voir en élitis qu'un poète surréaliste ? Elitis dit « Les modèles de l'art sont valables pour le monde réel. Mais je me demande, si on inversait les termes ? » Le passage du monde réel au monde de l'art n'est pas un effet si simple, vous le savez bien mieux que moi. La Sous-titrage ST' 501 La Sous-titrage ST' 501 La Sous-titrage ST' 501 Je crois que... En août 1944. En voulant parler à tout prix d'un surréalisme grec. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement en votre vie spécifique ? Évidemment, élitis n'est pas, comme on l'a dit, seulement surréaliste. Il est tout à fait évident. Mais dans l'apport des surréalistes, ne serait-ce que du fait de l'apprentissage d'élitis, et même dans une première phase de rizos chez cet atelier. Car il s'agit bien d'un atelier réservé à un groupe plutôt restreint, n'est-ce pas ? Ils poursuivent, surtout en guérison, la libération sans aucune entrave du monde intérieur, de même qu'une union totale avec la réalité. Cette recherche de la satisfaction de leurs besoins, les surréalistes grecs ne la conçoivent pas uniquement comme une rupture radicale avec le passé. Ils cherchent, en même temps, dans les traditions héléniques, les éléments qui peuvent être utiles à leur entreprise de renversement et de renouvellement, car finalement c'est ça leur entreprise. Attention, travaux, le surréaliste, Nikos Gaxos. Il faut noter aussi un grand événement poétique, bien que peu de gens s'en soient aperçus tout de suite. Ce fut l'apparition à Athènes en 1943 d'une plaquette de verre « La Morgos » de Nikos Gaxos, alors âgée de 28 ans. Un jeune homme du Péloponnèse avait soudain eu l'idée de mêler intimement les thèmes de la chanson populaire et ceux du surréalisme. Ce n'était pas pour étonner venant du traducteur ici de Lorca et d'un poète qu'on rencontrait le plus souvent en compagnie d'Edithis, son intime. Dans la cour de l'inconsolé, nul soleil ne s'élève. Seuls surgissent des verres pour narguer les étoiles. Seuls des chevaux jaillissent des fourmilières. Et le feuillage vomit un fleuve de larmes. Dans la cour de l'inconsolé, les yeux sont taris, les cerveaux est de glace, les cœurs pétrifiés, des chairs de crapauds pendent au dents de l'araignée et les corbeaux nagent dans des puits de sang. Dans la cour de l'inconsolé, pousse de l'herbe noire. Un seul soir demain, une brise a passé, un pas léger comme le tressaillement de la plaine, un baiser de la mer ornée d'écume. Si tu veux boire de l'eau, nous t'ordrons un nuage. Si tu désures du pain, nous égorgerons un rossignol. Mais attend un moment, que s'épanouisse la renoncule amère, que le ciel noir fulgure, que les forbes fleurissent. Mais c'était une brise, elle est partie, une alouette, et elle s'en est allée. C'était le visage de mai, la blancheur de la lune, un pas léger comme le frémissement de la plaine, un baiser de la mer ornée d'écume. Peut-être par la suite a-t-il surtout écrit des chansons, des textes, souvent d'une grande qualité, qui n'ont que peu de choses à voir avec le style rive gauche. Aussi faut-il ne pas trop vite les rejeter hors poésie. Où l'emporte-t-il, le jeune homme, que mirondait l'encage ? Où le mène-t-il, que lui dise-t-il, sans que personne ne l'ait vu, toutes les nuits sous la lune, tandis que ses frères le pleurent ? Ils me regardent tous les jours à l'aube, et leurs yeux sont une blessure. Ils me regardent tous les jours à l'aube, et leurs paroles sont un cri. Ils me regardent tous les jours à l'aube, et leurs paroles sont un cri. Né dans une famille d'armateurs de la colonie grecque de Braila, Andreas Ambirikos, lui aussi, longtemps vécu hors de Grèce, et fut d'emblée gagné aux grands courants littéraires occidentaux. Il était connu, dès 1935, comme un des plus ardents défenseurs du surréalisme. La lumière d'aujourd'hui est bleue, ses feuilles sont vertes, ses roses sont jaunes, ses ongles d'un rouge intense. Les drapeaux des balcons claquent dans son vent, aux balcons les soirées d'hier dénouent leurs cheveux. Par ailleurs, psychanalystes, on peut dire qu'Andreas Ambirikos a exercé une influence déterminante sur les autres surréalistes grecs, et sur un grand nombre d'écrivains actuels. De ses feux d'artifice d'image, il retenait lui aussi le flux libérateur. Est-ce pour cela que ses poèmes parfois prennent une résonance si étrangement ancienne ? L'auteur de mythologie personnelle, avec une belle économie, met ses moyens au service d'une mission nouvelle peut-être de la poésie, éclairait les mécanismes de l'imaginaire. Toujours dans les lumières à haute tension, et toujours dans les fleurs d'hiver de la villa, tu mets du temps à apparaître comme la teinture diode de l'aube, et viens t'asseoir à la table de la liberté, sans les mornes murs des campements, mais avec un baiser sur la bouche, avec un diamant sur le cou, avec une alouette dans le pli de tes espoirs, qui sont aussi mes espoirs, avec la flûte de notre grand voyage, en évidence, sur la table, avec toutes les fleurs du printemps, qui ouvrent ton cœur pour qu'ils résonnent, de ce que j'attends, avec certitude, qu'ils disent. Nikos Engonopoulos. Mais on ne saurait parler de poésie grecque contemporaine sans évoquer un poète disparu récemment, et dont on parle trop peu, dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure, Nikos Engonopoulos. Né à Athènes au début du siècle, Nikos Engonopoulos passe son enfance et le début de son adolescence à Istanbul, achève ses études à Paris, où il s'éveille à la poésie dadaïste, puis surréaliste. Alexandre le Grand, pas mort. Alexandre le Grand, pas mort. Je brûle ma jeunesse qui est une guitare, qui est un artichaut, et puis une guitare. Je fais le total, et voici mes ropes, hop là, qui galopent sur mes tops. Et j'en pleure encore, comme le corbeau, comme le coran, comme le corail. Je suis minotaure, dans un coffre-fort, et dans des beaux draps, au milieu d'un acre. Engonopoulos s'inscrit au Polytechnion, l'école des beaux-arts d'Athènes, où il va devenir professeur. Prix national de poésie, auteur d'une œuvre pleine d'un humour énigmatique et volontiers paradoxal, Nikos Engonopoulos est aussi un peintre de talent, qui rappelle de Chirico, et parfois Chagall. Non content de recopier dans l'ordre alphabétique, comme dans le poème que nous venons d'entendre, des mots dans le dictionnaire, pour en faire surgir l'étincelle, Engonopoulos renouvelle le lyrisme contemporain, et peut-être aura-t-il été le plus fidèle aux aspirations de sa jeunesse. Les pianos du silence J'orne mon front des poissons et des parapluies, je pose dans mes cheveux des voies de feu, mes mains deviennent les encres rouillées de tous les naufrages, tandis que s'étend sur un bout de plage le désert et la nuit, je vois se perdre loin sur la mer à l'horizon, la dernière lueur du désastre. Hélène Antoniadis, un jour, Elitis a écrit « Chartres est impossible à Délos ». De même qu'un architecte contemporain a remarqué que les lignes du Parthénon résumaient les cimes des montagnes entourant Athènes, lui s'est appliqué, en rejetant toutes les formes existantes, toutes les mythologies constituées, à créer un nouveau langage. Odissea Sélitis écrit par ailleurs cette pensée quasi-matérialiste « Il reste toujours, de chaque poète, un lieu et quelques vers. » Quand tu tournes sur eux ta lampe, ce que tu croyais être des arbres, des montagnes et des fleuves, peu à peu se déplacent, changent de forme, ils se dissolvent, redeviennent ce qu'ils étaient dès le début, de simples sentiments condensés. Ce golfe est un frisson, cette ombre, un serment de gorge. Certes, il est juste de donner à l'inconnu la part qui lui revient. « Ne croyez-vous pas, peut-être justement à cause de cela, qu'une poésie rationaliste est possible ? » Odisse, ne vous paraît-il pas à cheval, si j'ose ainsi parler, sur cette question ? Évidemment. Il faut donner à l'inconnu la part qui lui revient. Disons qu'il faut laisser toujours la porte ouverte. Toute recherche est non seulement légitime, mais nécessaire, indispensable. Comme l'écrivait Ritsos dans son introduction à Mayakovsky, la création, dès par sa nature, est mobile, exploratrice, antidogmatique. Elle n'entre pas dans des moules préfabriqués, bien qu'ils aient été consacrés et justifiés en leur temps. Ceci dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par poésie rationaliste, par exemple, quant à sa forme, certes pas, qu'elle a un ou plusieurs thèmes intelligibles à la moyenne des gens, qu'elle est porteur de messages qu'elle exprime implicitement ou explicitement une idéologie. Cela est propre à la poésie et même, disons, à la grande poésie. Mais prenons le cas aussi de Nikos Engonopoulos. Il a consacré à Bolivar un poème qui existe en français où le libérateur de l'Amérique latine était salué comme ces héros grecs des montagnes d'après Byzance. Il l'identifiait au cleft et à Dienis Acritas. Il a par ailleurs, dans la foulée courtoise de l'amour fou, cher André Breton, célébré les femmes dans une ode où son talent surréaliste rejoint les plus belles balades du trésor européen. C'est dire que les surréalistes grecs, malgré les apparences, ne tournent pas le dos à l'histoire, comme vous venez de le dire, ni à leur temps, au contraire. arrêtent les vagues et leurs épaules sont le sémaphore de la joie, les petits amphores alignés sur les quais, ce sont leurs pieds nos phares, familiers. Leurs ondes sont les merveilleuses caresses, leurs sirènes. Ne se moquent pas de nous et ne font que nous montrer le chemin, amical, vers les peurs, les femmes que nous aimons. Les femmes que nous aimons sont des chaires, divines, et lorsque nous les tenons serrées, dans nos bras, nous sommes aussi semblables de Dieu, et plantées droit comme des tours sauvages. Rien ne peut plus nous ébranler. Avec leurs bras blancs, elles se tiennent à nous et tous les peuples viennent des nations et ils nous saluent. Ils créent, immortels, dans les siècles, notre nom. Parce que les femmes que nous aimons nous transfèrent à nous aussi cette divine substance qui est la leur. « La poésie de la Grèce moderne » « Attention travaux, le surréalisme » par Dominique Grandmont, Jeannine Antoine, avec la participation de Hélène Antoniadis, historienne. Poème de Odysseas Elitis, Nikos Gatsos, Andreas Ambirikos, Nikos Angonopoulos. Musique de Mikis Theodorakis, Manos Adzidakis. Voix de Odysseas Elitis, Georges Apergis, Claude de Cliam. Collaboration technique, Monique Burgière, Michel Creiss. «Itan maqurý o drômosos εδώ, δύσκολos drômos. «Ianis Ritsos. «Tώρα είναι δικό σου αυτό ο δρόμος. Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου και μετράς το σφιγμό του πάνω σε το το σημάδι που άφησαν οι χειροπαίδες. Ritsos n'a pas choisi d'être ce qu'il est, un des plus grands poètes de ce monde actuel, un champion du monde comme dirait Aragon qui a pas mal contribué à le découvrir. Il naît en Grèce d'une famille de hautes lignées minées par la folie, le suicide, la tuberculose, ruinées peut-on dire et c'est peut-être d'avoir fait le tour des choses avant l'heure sans l'avoir voulu qu'il commence son œuvre par un adieu en même temps qu'il doit à ses adieux à la poésie donc de pouvoir simplement survivre. Il naît dans la péninsule d'une péninsule, un pays ravagé par le vent, le sel et la lumière. C'est cet éblouissement de la lumière, ce champ funèbre et quasi spartiate qui est peut-être le fil conducteur de son œuvre. en 1936 à Thessalonique des manifestations sont réprimées de manière sanglante par les forces fascistes. Et dans la tradition des chants populaires du Magne dont il est originaire, Rizzo s'écrira l'Epitaphios qui est le cri d'une mère qui tient son garçon tué dans ses bras. l'Epitaphios Musique de Miki's Teodoraquis Ce poème pendant la dictature métaxas sera brûlé en pleine Athènes avec d'autres livres mis à l'index devant le temple romain s'il vous plaît de Jupiter olympien. La troisième culture après Byzance et l'Antiquité annonçait ainsi sa couleur de pâle copie du Troisième Reich car Rizzo n'est point ne sera jamais du parti des princes. Les fous La charrette pointait vers la mer avec ses six tonneaux de fer tous rouges et un autre vert étonnant. Les chevals brutaient dans les prés les sortiers buvaient à la taverne l'idiot du village s'arrêta sur les mots et cria avec ses vers-là c'est moi qui vous aurez. Et il montra le septième tonneau sans même savoir ce qu'il contenait ni à qui il appartenait. Cependant si Yanis Rizzo déjà lié aux vicissitudes de son peuple issu d'un petit lycée de province pour se retrouver sur la terre battue de Sanatorium où l'ont parqué tant de ceux qui devaient mourir prématurément si Rizzo doit désormais partager et partagera jusqu'au bout le sort des détenus politiques des déportés dans les îles des assignés à résidence ce n'est certainement pas par hasard. C'est une solidarité affective physique c'est une question de vie ou de mort. ... 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 En tout cas, il m'a aidé, moi, dans la lecture que j'ai faite de son œuvre et dans le travail de traduction, il m'a énormément aidé à me représenter le monde en termes de mythologie et à me représenter la mythologie en termes de vie quotidienne. Le réalisme est peut-être dans la... Vous savez, j'emploie très difficilement le terme de réalisme en ce qui me concerne, mais le réalisme serait peut-être dans, justement, cette critique des idées qu'on a de l'histoire et cette critique aussi de la réalité telle qu'on la voit. Il y a un réalisme grec proche du russe, mais qui se démarque de lui en ceci que l'affirmation reçue que le monde est beau et que l'homme participe du miracle de l'univers, que la vie est inépuisable, le conduit et le ramène à l'homme et à son corps, à l'homme entendu. Comme héros et comme citoyen, non pas de n'importe quel empire, mais d'une cité sans cesse délivrée. Ritzos aussi s'appuie sur les ruines pour écouter le chant des sources. L'absence de chemin signifie la plus haute recherche. Nous luttons, dit un de ses personnages, pour délivrer aussi les étoiles. Le conformisme ritzéen est aux antipodes de la gestuelle romantique. Il n'avait pas besoin de quitter la Grèce. Il n'avait pas besoin de se quitter lui-même pour avoir à donner sa mesure. Il n'avait pas besoin de souffrir plus pour montrer qu'il souffrait. Il n'avait même pas à se justifier, lui qui ne se sentait pas coupable. Il avait à rejoindre le reste du monde, à comprendre l'autre de l'intérieur, à se mesurer à ses frères pour régler sur eux sa conduite. Mais son optimisme lui a été reproché, comme s'il esquivait questions et réponses. Ses approches répétées, différentes, cathartiques aussi, comme si le grand poète qu'il avait été ne se préoccupait plus que de sa propre mort. D'abord la fidélité à ses options révolutionnaires, même si elle intègre tous les sentiments de l'imaginaire politique, de l'angoisse à la certitude de la victoire, gêne les artisans de l'aigreur et les chantres de la décadence. Tout pour le poète est matière à transmutation dès lors qu'on change l'ordre des éléments. Seules les choses sont ici révolutionnaires, sauvent formes et mots du délire paranoïaque ou des scissions schizophréniques. Pour Ritzos, les morts ne ressuscitent pas, ils existent. Ce qui est dit est dit et reste. Antoine Vitesse, quels rapports qui sont peut-être des rapports difficiles, vois-tu, entre le vécu personnel d'un poète, et je veux parler aussi de ce qu'on appelle, après coup, sa biographie publique, et ce qu'on a coutume d'appeler son œuvre ? La vie de Ritzos, la vie publique, la vie politique de Ritzos, on la connaît. Et quant à sa vie personnelle, je la connais un peu, beaucoup moins bien. Mais je crois que vraiment toute sa vie, la vie publique et la vie intime est contenue dans sa poésie. Il parle vraiment de lui-même toujours et d'une façon assez assez claire. Assez claire, finalement. Je veux dire finalement parce que cette clarté est une clarté comme d'un miroir brisé. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des poèmes strictement politiques, c'est évidemment très clair, c'est très simple, mais il y a des poèmes qui sont moins strictement politiques, tout au moins où la pensée politique est en fait autre et douteuse. Elle est autre que la pensée politique, je dirais, officielle de Ritsos. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il dit d'autres choses sous la forme éclatée, métaphorique, douteuse de la poésie que sous la forme claire de la déclaration politique ou de l'action politique. Ce qu'on ne peut surtout pas reprocher à Ritsos, c'est de ne pas mettre en action sa pensée puisqu'il l'a prouvé et il a payé très cher pour mettre en action sa pensée. C'est donc un homme qui s'est toujours engagé avec courage, avec l'autorité du courage. Et sa poésie dit aussi la critique de cet engagement. Toutes les réflexions que l'on peut faire sur l'engagement, sur cet engagement même, et tous les doutes que l'on peut avoir et ne conclut pas sur ces doutes d'ailleurs. Nous laisse conclure, nous laisse réfléchir. Sa poésie est tout à fait libératrice pour l'esprit. Ensuite, il est vrai que ni le langage, ni aucune forme, ni religieuse, ni mythologique, aucun symbole ne préserve de l'inéluctable et le don de soi-même n'est pas un échange, mais un saut dans le vide. Une sorte de pari sur l'inconnu, vécu parfois comme inconnaissable. Confiance est ainsi faite à l'inépuisable. Voici un homme qui se suffirait d'être au pain et à l'eau pourvu qu'il ait avec lui une feuille de papier et un crayon. Ses poèmes, dans les camps de concentration et les îles désertes, il les enterrait dans le sable, dans des boîtes de biscuits. Son écriture aussi exacte qu'une presse à imprimer. A beau être griffonné sur le genou, le livre est achevé dans l'ombre et il y reste. Car si Ritzos aujourd'hui se prête à la cérémonie des honneurs, il sait que, si on voulait bien le lire, ce ne sont pas des fleurs, mais des pierres qu'on lui jetterait. Ritzos n'est pas l'homme d'un pouvoir, quel qu'il soit. Et si la vie qu'il a vécue était remise en d'autres mains, ce qui est tout son rapport à l'amour, il a poussé son écriture jusqu'aux limites que son humanité lui permettait, interrogeant les figures peintes sur les vases de l'Antiquité, les voix neuves résonnant dans les anciens théâtres ou les masques dessins sur les icônes byzantines. Corrèges en définitif de cette tragédie moderne de la résurrection, dont la fille, ce n'est pas non plus un hasard, qui s'appelle «Elefteria Liberté». La poésie, de la Grèce moderne, avec Ritzos, « Chez soi, dans la réalité», par Dominique Ramon, Janine Antoine, avec la participation d'Antoine Vitesse. Texte, Yanis Ritzos, lu par Yanis Ritzos et Annie Castier, Andréa Staikos et la voix de Paul Éluard. Collaboration technique, Michel Kreiss, Michel Kreiss, Jean-Paul Herbert. i pensé. qui nous demandent, ce n'est pas les filles, qui nous demandent, évent, c'est que vous, comme nous, et nous, on nous lancerons Ce serait un petit peu dommage, c'est un fait, ce serait un peu court de parler de poésie grecque, de parler de la langue grecque sans les faire parler elles-mêmes. On ne fait que tourner autour, à coups de transpositions, de comparaisons, de traductions. Et beaucoup de gens n'ont ni le loisir ni l'occasion d'apprendre une langue, européenne certes, mais qui est un peu seule dans son groupe face aux géants latins, slaves ou anglo-saxons. Un demi-orge est aujourd'hui un créateur. de troubles ou d'œuvres d'art. Un androgyne est un couple. Parégorique veut dire consolateur. Atomique, individuel. Sidérodrome, chemin de fer. Exode, sortie. Deux gares, par exemple. Les lignes aériennes ésotériques sont les lignes intérieures. Ni, xi, omicron, pi, ro, sigma, taf, y, phi, xi, ψ, omega. Mais, rassurez-vous, nous n'allons pas parler de la traduction. Andréa Staikos, vous êtes grec, vous êtes écrivain, vous écrivez pour le théâtre. Vous êtes donc proche des situations humaines et de la parole grecque proprement dite. Pensez-vous que cette solitude linguistique, cette barrière à franchir que représentent pour un écrivain grec les grandes langues internationales actuelles, soit un handicap positif, comme cela est clair dans le cas d'Élitis ou de Ritsos, ou au contraire un frein à la création ? Universalisme nécessaire ou provincialisme obligatoire ? Je ne pense pas qu'il y a cet isolement de la langue grecque. À ce qui concerne la langue comme expression, bien sûr, si les grecs ne s'adressent pas directement et ne se répandent pas sur notre planète, comme les grandes langues que vous venez citer, ils s'adressent au siècle et se confondent liturgiquement avec la langue. Je vais dire la langue initiale, la langue millénaire, et si j'ose dire la langue milliardaire, la langue à mille langues, la langue hydre de l'erne, d'ailleurs magistralement sentie et réalisée par Kavaphis. La continuité de la langue ainsi que cette multiplicité, cette richesse inépuisable et inexplorable de la langue grecque, fait de cette langue un phénomène universel. La Grèce, proprement dite, ce petit pays où les grecs se parlent aujourd'hui, c'était toujours une province à partir du IVe siècle, une province de l'hélénisme. Et elle est toujours, et elle restera, la province. La province de l'hélénisme est de la langue, dont les centres perdus et lointains est aussi toujours retrouvés et proches. Car finalement l'hélénisme n'est pas une notion géographique et quantitative. C'est plutôt un état d'âme, je dirais même un état de langue. D'autre part, les poètes grecs, comme les poètes français, comme les poètes tout courts, trouvent toujours, dans les fonds de sa prison, donc les poètes de nature étijolées, d'avance, pas seulement la langue grecque, mais les poètes mêmes, trouvent toujours, dans les fonds de sa prison, moderne, la possibilité et les trous pour jeter à l'extérieur sa petite boule de papier chiffonné sont poèmes de liberté et d'amour. L'isolement, c'est une évidence pour la poésie. Et l'exode de la poésie, une autre évidence. Et le clin d'oeil entre les poètes en est encore une plus grande. Un micro, c'est un petit enfant. Une symphonie désigne toute espèce d'accord. Un podosphériste est un footballeur. « Pharmacoglott » veut dire « Mauvaise langue », « Cosmique », « Mondain » et « Glycopatate », « Topinambour ». A défaut de parler grec ici, parlons-en. On sait que le latin dont nous sortons est une langue déjà fortement hélénisée. D'autre part, la Renaissance, qui a introduit chez nous la perspective dans les arts et dans les contes bancaires, est aussi l'époque d'une injection massive de termes grecs, pas forcément médicaux ou scientifiques, dans notre vocabulaire. L'Occident redorait ainsi le blason de ses origines, se refaisait une beauté et un prestige, au point qu'aujourd'hui, à l'instar de la Grèce, conquérant Rome de l'intérieur, nous sommes tous les Grecs de quelqu'un, pour peu qu'un voisin s'avère avoir la puissance et la supériorité militaire et technique. Avoir son âme entre les dents, pleurer des larmes noires, voir l'ange, appelé Caron, voudront couramment dire être à son agonie. Son fil a été coupé veut simplement dire qu'on est mort. En fait, l'hellénisme auquel vous venez de faire allusion, nous sommes bien d'accord, ne désigne pas une philosophie de l'existence, un quelconque Greek way of life, mais l'ensemble des populations qui parlent le grec, la langue étant d'ailleurs souvent leur seul dénominateur commun. est grec, comme le soutenait déjà Isocrate, celui qui parle grec. Et ceci dit, il n'y a pas de solution de continuité, pas d'interruption entre le grec ancien et le grec moderne, qui sont finalement plus proches l'un de l'autre que l'espagnol ou l'italien ne le sont du latin. Le grec d'aujourd'hui étant par ailleurs plus proche du grec classique que ce dernier ne l'était du grec d'Homère. On demande la permission, ici, la sympathie, pour parler de choses aussi manifestement équivoques qu'un âne. On entend parier un agneau jusque dans la plus abstraite des discussions politiques. Et quand quelqu'un est éternu, on le félicite de dire la vérité. Ou s'il a de la chance, on lui fait remarquer qu'il a une bonne ombre. André Astaïcos, pouvez-vous nous dire de quels yeux, vous, modernes, vous voyez le grec ancien ? Ou encore, quel intérêt voyez-vous dans le grec moderne, non pas tant comme langue nationale que comme langue de culture ? Et pour saisir le phénomène grec dans son ensemble, va-t-il mieux, finalement, apprendre le grec d'aujourd'hui que le grec ancien ? En deux mots, le grec moderne n'est-il pas le grec tout court ? Oui, je conclurai que le grec moderne est le grec. Le grec moderne contient le grec ancien et vice-versa. Il y a une confusion presque érotique entre les deux langues qui fait une seule langue. Mais quand vous entendez ou quand vous lisez du grec ancien, est-ce que vous voyez ça de manière lointaine ? Est-ce que ce serait comme un français qui lit la chanson de Roland ou est-ce que le rapport est différent ? Je ne sais pas si moi je peux faire une petite confidence. Enfin, ce n'est pas une confidence. Je veux dire, en rouvrant il n'y a pas très longtemps, je vais complètement oublier le grec ancien, mettons, à supposer. Enfin, je pense que oui. En rouvrant un livre d'Ésope, les fables d'Ésope perdus dans un coin, distraitement, je lis ce texte en grec ancien et à ma grande surprise, et uniquement à cause de ma connaissance du moderne, en fait, j'ai lu 20 lignes en comprenant. Je me suis arrêté là. Peut-être que je ne voulais pas aller plus loin. Donc, je pense que la connaissance du grec moderne permet de vivre et le vocabulaire, la structure est un peu différente. Je suis d'accord avec vous que le grec moderne, c'est la meilleure introduction pour approcher le grec ancien. Il n'a plus son Dieu, signifie simplement qu'il est fou. Dieu pleut, Dieu brille, Dieu se fait sombre, veut dire qu'il fait soleil ou que le soir tombe. Dieu fère ses chevaux et marie son fils quand il tonne. Un éclair signifie qu'il a réduit quelques diables en cendres. En fait, quand je parlais tout à l'heure d'Homère, du grec classique et de celui d'aujourd'hui, c'était sacrifié un peu vite à une conception linéaire des choses. La filiation ne se fait pas comme ça. Il s'agit d'une fausse symétrie et ceci nous invite à poser une intéressante question qui est celle des structures, qui est celle peut-être du rapport du grec au pouvoir central, beaucoup plus ressenti dans le domaine religieux qu'en dans le domaine de l'argent, comme un moyen de freiner le particularisme local, de préserver l'unité globale, d'éviter l'éclatement que comme un écrasement monarchique. Si vous voulez, je vous le dis, je vous le dis, moi, la histoire. La chale m'a mis, j'ai 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 mis, et j'ai mis, 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 il y a en effet ici aussi des dialectes, des parlais locaux lesquels remontent aux grecs anciens par leur propre chemin, le pontique, le chypriote, le méprétois, etc., et qui restent à peu près compréhensibles les uns aux autres, sans s'être jamais séparés de la langue commune, ce grec bien connu, relativement simple et stable, ce grec de l'Athique qui a servi notamment à diffuser le christianisme et qui est devenu la langue officielle de Byzance. Le grec byzantin, il a énormément enrichi le grec tout court. Parce qu'à travers Byzance, les grecs étaient parlés par une pléiade des peuples, des ethnies et ils trouvaient dans les grecs leurs scènes, leurs scènes de théâtre, leurs scènes des langues. D'autre part, Byzance a contribué énormément à la survivance des grecs anciens à travers l'église. Et tous les grecs, tous les grecs, du peuple, ils sont très familiarisés avec les grecs anciens à travers les grecs archaïsans de Byzance. Très familiarisés, musicalement surtout. Oui, mais il y aurait peut-être quelque chose à te dire, tout de même. C'est qu'une chose est la langue de Byzance ou le grec médiéval. J'en parle presque d'expérience. Je suis tombé un jour assez intimidé devant un poème du XVe siècle que j'ai lu, puis mon Dieu, c'était une chose que le grec d'émotique actuel permet de comprendre très facilement en fait. Alors qu'en fait, cette espèce de restauration de la langue dite byzantine sous forme de katharevousa de langue épurée est beaucoup plus difficile d'accès que le grec ancien, que le grec athique. Oui, je veux dire, la katharevousa est beaucoup plus difficile à comprendre que le grec du Moyen-Âge. Je ne peux comprendre la katharevousa par référence à du grec ancien alors que théoriquement ça se présente comme une restauration du grec byzantin par rapport à la langue populaire moderne. Comme à Byzance, il y avait un état de katharevousa, ça veut dire de purisme dont on comprenait beaucoup mieux les grecs anciens, les grecs de Platon ou de Thucydides que les grecs des pères d'église par exemple. C'est le même phénomène que la katharevousa moderne. D'où ce statut contradictoire de la langue actuelle à la fois très ancienne et en situation de langue neuve comme le français du Moyen-Âge à l'orthographe près qui est beaucoup plus logique et plus simple que la d'autre. En bref, un alphabet qui est resté le même depuis le Vème siècle avant J.-C. C'est l'alphabet ionien lui-même d'origine phénicienne et qui a engendré directement l'alphabet et l'essor des cultures russes, bulgares, musédeniennes. Un vocabulaire qui est resté à près de 70% à peu près le même que dans l'Antiquité. Intact presque. Oui, le même. Seule la syntaxe et la morphologie ont changé dans le sens d'une plus grande simplicité, on peut le dire. Une prononciation enfin qui est à très peu de choses près la même qu'au temps de Saint-Paul ou de Saint-Jean. Un néphialte, nom d'un démon de l'Antiquité et aussi celui du traître des thermopiles désignera couramment un cauchemar. On entendra de fortes formules conjuratoires. De l'ail dans tes yeux. Va-t'en manger ta propre tête. Le même mot à l'accent près désignera travail et esclavage. Alors ici, il y a une question qui se pose. Andreas Saikos, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait que certaines de ces vérités toutes simples, sur la prononciation, la structure, le vocabulaire, soit si souvent et si légèrement sujettes à contestation, est une indication sur la gêne qu'on éprouve à reconnaître la Grèce comme dépositaire de sa propre continuité historique. la tradition antique la tradition antique nous a été transmise directement, soit par les byzantins, soit surtout par les arabes. Le fait est que le christianisme enfin direct et légitime de l'hélénisme et du judaïsme nous a permis de continuer nous-mêmes et d'illustrer cette continuité-là quitte à nier parfois notre propre spécificité occidentale. Le fait est enfin que les croisades ont été une sorte d'hommage indirect par le pillage aux sources vives de l'Orient. Ne pensez-vous pas en bref qu'il y a depuis lors toute une exploitation de ce que nous appelons l'hélénisme, une exploitation officielle et quelque peu délirante dont nous aurions intérêt autant que vous à nous délivrer, non pas pour jeter l'enfant avec l'eau du bain et la culture grecque à poubelle, mais pour réajuster notre conscience au monde réel ? Et surtout, la langue grecque dont nous parlons ne vous paraît-elle pas le lieu, par excellence, de ces retrouvailles de la Grèce ? Vous avez presque répondu à votre question. Je suis... Vous répondez oui, mais est-ce que vous êtes vraiment d'accord ? Je suis d'accord. à une nuance près, à plusieurs nuances près. Non. En somme, il s'agirait de se débarrasser de toute une série de fantasmes, en fait, sur une Grèce tout à fait mythique et imaginaire et qui sert à un certain nombre de buts. Il faut que, idéologiquement parlant, notamment, ça serve à quelque chose. Mais sans pour autant ignorer que cela existe, que cela a été quelque chose de déterminant et qu'on aurait tort de tomber dans une attitude inverse. Il faut mettre en place les mythes. C'est ça. Il faut en mettre sa place, il faut en faire... Il faut ciseler. Il faut faire fonctionner. Il faut faire fonctionner, il faut faire ciseler, il faut faire censurer les mythes pour créer de nouveaux mythes. Il faut se déeter sur le la Suicure. Il faut créer de trouver la Suicure. il faut惜 tout le monde. Je ne l'autre pas. Il faut le savoir. Il faut le faire un peu. Il faut la Suicure. Il faut que il faut la Suicure. Il faut pour les anges C'est de la Suicure. Il faut alors. C'est parti ! L'Apocalypse sera en Grèce une révélation, peut-être celle d'une vedette de cinéma annonçant son prochain mariage. Mais l'Anacalypse est une découverte et le bon nom de Calypso évoquera toutes choses bien cachées. Des Calypso, au refuge de montagne, jusqu'aux cellules de moines creusées dans le roc ou au bois feuillou des eucalyptus. Parce que le grec est une langue difficile. Les grecs eux-mêmes en sont persuadés. Non pas parce qu'il y a toujours eu, jusqu'à nos jours, une opposition, un conflit entre une sorte de langue officielle, épurée, comme la catarevousa, qui devient le rempart des privilèges ou l'arme d'une culture de classe. En face de la langue démotique, qui représente seule la tradition vivante, mais parce que la langue qu'il s'agit de connaître conserve des contours indéfinis. C'est une langue populaire enrichie d'éléments puristes ou dialectaux, et dont le vocabulaire «Cela est vrai » est très vaste. La 감사ittelule «Celinç » est très vaste. Plus, 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 plus! Plus de prévivé! Plus, plus, plus! Plus, 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 plus! Plus, plus, moins! Surtout, on interpellera les garçons de café du nom ironique de Patrocle, en clignant d'une paupière. Ici, volé d'oeil. Tout cela très peu académique, et chacun comprendra sans effort que ces fleurs blanches à tiges creuses qu'on trouve partout dans les hauteurs s'appellent du lait de vipère, et non de quelques noms barbares, inventés par les botanistes. Le grec, bien sûr, c'est une langue très difficile, mais surtout pour les grecs. Ce sont les grecs même qui ont besoin du grec. Alors, c'est surtout pour les grecs que les grecs sont difficiles. Et comme hier, je suppose, la langue grecque parlait ou écrite d'une façon sématique et utilitaire, elle est assez dégradée. Les grecs parlaient comme les français parlaient. Moi, j'ai cette impression quand je me trouve dans un café à Paris. On dirait qu'on emploie des mots, des mots-signes, d'une infime quantité de mots. Nous avons une langue très pauvre. Très stéréotypée, je veux dire, il y a trop de codes. Très stéréotypée. Très stéréotypée, cliché, codifié. Mais tout de même, l'état de la langue populaire actuelle grecque, on peut dire que c'est un... Je pouvais parler de langue neuve tout à l'heure. Ce vocabulaire, c'est un mélange de survivance archaïque, mais aussi de néologisme audacieux, plus audacieux que dans nos langues, en tout cas, et de mots du terroir en même temps. À quoi il faut ajouter un maniement subtil et souple, non ? Car les grecs aiment beaucoup jouer avec la langue et c'est plus l'usage que l'on en fait que la langue elle-même qui peut être difficile. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Chez le peuple grec, il y a beaucoup de réserves linguistiques. Et plus il y a de réserves, plus il y a d'inventions, d'autre part. C'est une contradiction étrange. On peut dire que le grec est une langue remarquable par son homogénéité, que c'est une langue qui renvoie à elle-même par une cascade d'écho interne perçue intuitivement du moins lettré, ce qui fait qu'un grec, même analfabète, sera infiniment plus cultivé que son homologue français, par exemple. On compose très facilement des mots en grec, par simple juxtaposition, sans se casser la tête sur le rapport logique, les rapports de subordination et l'articulation analytique des éléments qu'on associe. Oui, ça c'est un problème destructeur. Et derrière, tout un argot s'agite, à base d'italien, de latin, de français, à eux trois la majorité, mais aussi de turc, de slave, serbe surtout et macédonien, avec un doigt d'albanais pour corser la chose. Toute une représentation populaire qui passerait sans souffrir dans l'argot international. Retenons simplement qu'un rapide est un pistolet, qu'un professeur désigne un policier, qu'un clou est un mouchard, mais aussi qu'une ambassade est une prison, un veilleur de nuit une chouette, un portefeuille une pantoufle, et l'argent des cheveux. Le grec touche à tout, donc il touche à la langue, sans avoir les droits même. Et là, nous avons quelques perles, dans le bon et dans le mauvais sens. La dégradation d'une langue sur le plan quotidien, c'est un phénomène général. Moi, je peux dire que c'est une américanisation des langues, parler avec des clichés, avec des schémas à tout près. C'est une langue prête à porter. Ça, ça existe à toutes les langues. Je fleuris, je suis dans le sac, veut dire, j'ai compris. Une petite sœur, ou un pathétique, est un homosexuel. Dans les cas graves, quand on revient de visiter les tombes, les coffres forts, les menottes deviennent des bracelets et livrer ces empreintes digitales devient jouer du piano. Quand même, si les Grecs continuent d'avoir un pouvoir linguistique, une force d'imagination et de métaphores, c'est uniquement à cause des structures, des structures sociales et politiques. Parce que les Grecs, encore, n'est pas passé à l'ère de la spécialisation. C'est un être qui touche tout, qui se permet de tout. qui fait plusieurs métiers, qui fait... Qui fait plusieurs métiers, qui fait les choses qui ne sont pas destinées à faire, qui fait tout. Et dans ce sens-là, il y a une liberté aussi avec la langue. Et dans des cas aérais, il y a une expression aérais. Boire du lait d'oiseau, c'est rêver tout haut. Un zemanfutistas, c'est l'expression française ellenisée, est un voyou par trop philosophe. Quant à kuroïdo, mot des plus usuels, qui recouvre toute espèce de ridicule, il se développe en kuroïdo, contraction de kuremenoyedi, c'est-à-dire qu'il fait de l'homme, proportion à peine gardée, une chèvre rasée. Il est vrai que les Grecs sont persuadés qu'ils sont les seuls à savoir rire comme les poules. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous, qui connaissez aussi le français, finalement, quel rapport ou quelles oppositions feriez-vous entre le grec et le français ? Le grec et le français, par exemple, par rapport à une langue étrangère, autant parler de la nôtre. Oui, je pense que les français, comme toutes les langues occidentales, ont puisé dans les grecs. Elles ont un rapport réel avec le grec. Mais quand, par exemple, j'entends un français employer une foule de mots d'origine grecque, ignorant la provenance et l'étymologie et l'histoire, ces mots deviennent, dans sa bouche, des simples objets utilitaires, des mots de passe, des mots sans aucune valeur et force, ni historique, ni linguistique. C'est ce français-là, justement, isolé, et du grec et de sa propre langue. Oui, mais là, je crois que vous touchez un problème extrêmement important parce que c'est vrai, c'est le plus vrai, on peut dire, du rapport du français, je veux dire, de l'homme ou de la femme française avec la langue latine, enfin, le français en tant que langue latine. Je pense que là, il y a un problème, en effet, extrêmement grave qui se pose à nous. Et je crois que vous avez mis le doigt, là, sur une différence. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'homogénéité, c'est-à-dire que c'est tout de même ce qui, pour le français, est un mot dont il faut apprendre l'orthographe et le sens sous peine d'avoir rien du tout. Et ce n'est pas simplement une question d'ignorance, on va parler d'ignorance, mais d'intuition parce que je crois qu'il y a une possibilité de comprendre par d'autres moyens que simplement le savoir, d'avoir appris. Alors que le français condamne l'homme qui va parler à apprendre avant de parler. Et comme c'est une langue qui devient dangereuse parce qu'à la limite, quand on l'apprend, elle parle à votre place. Et je crois que là, il me semble, on doit pouvoir dire que le... l'être humain en Grèce échappe à ce rapport-là à la langue. Quelques mots d'argot. L'amour ou bien le centime veut dire « fusiller » « ridiculiser » « être » c'est être en prison. C'est le billet de banque. Le business. Ce sont des plaisanteries. Perdre la... C'est perdre le nord. Reposar veut dire « je me repose ». Avisar Avertir Spoumentar Fretiller Scapular S'échapper Les rapports entre le français et le grec sont plus que étroits. Le français étant la fille de la langue grecque je vois des rapports incestués entre les deux langues et des plus homosexuels. Enfin et surtout la langue grecque est faite de silence. L'économie de parole est parfois telle qu'il faut savoir sous peine de passer pour un barbare la signification de tout un code de geste à peine perceptible. Léger relèvement des doigts de la main ou froncement du sourcil pour dire non. Brève inclinaison de la tête vers la gauche pour dire oui. Le doigt posé sur la bouche pour dire qu'on veut dire quelque chose. Si c'est la main et les doigts joints c'est pour dire qu'on va manger. De même le pouce et l'index de la main droite écarté et tourné interrogativement en ce coin à la tête pour demander comment on va où l'on va ce qu'on va faire ce qui se passe. Savoir le grec c'est en effet aussi savoir se taire. y'all l'am mi mi xi omicron π ρo σιgma taf y φ χ ψ ω la poésie de la grèce moderne un peu de grec où l'art dit perdre son latin par Dominique Grandmont Janine Antoine avec la participation d'Andreas Taikos Michel Cohen Collaboration technique Michel Creiss Les raccourcis historiques ne sont pas toujours des plus saisissants et de vouloir parler aussi rapidement à la fois de la langue et de la littérature grecque nous condamne à une espèce de survol une fois de plus à entrevoir un pays ou la poésie d'un pays vu d'avion ou à travers une succession de séjour assez bref dans l'imaginaire qu'elle propose c'est pourquoi il nous a paru intéressant de nous arrêter un moment dans une espèce d'émission blanche où nous laisserions cette ambiance-là nous envahir de l'intérieur où nous tenterions de l'intérieur du corps de comprendre comment cet imaginaire et cette langue même ne sont peut-être que la résultante d'un certain nombre d'états physiques précis aucun peut-être des poètes dont nous avons parlé n'est étranger à cette démarche et au-delà des oppositions de surface on peut voir là ce qu'il y a de commun j'allais dire oui de collectif chez des poètes aussi différents que Ritzos pour qui le chemin des combattants de la liberté se perd dans la lumière et dont les héros luttent pour libérer aussi de la mort les étoiles ou Kélitis qui ouvre son oeuvre principale de l'actionnestie en français si l'on peut dire dignumest par ces mots au commencement était la lumière je suis arrivé à Athènes par la mer je suis passé de la lumière compacte de l'eau à la lumière légère du sol de Grèce de ce sol qui paraît enfanter sa lumière comme une buée subtile vivante la véritable fille des lustres du temps sur un espace limpide où tout se confond et finit Paul Éluard et d'abord la lumière peut-on la photographier Yanis Kokos comment ressentez-vous ce rapport entre le choc que fait naître sur un être la découverte de cette splendeur de la nature violente et vierge de ce dénuement aussi je pense au vers d'Archiloque le poète antique oublie Paros ces tristes figues et cette vie qu'il fallait tirer des flots et est-ce que ce choc est assez important même quand on a pour seule patrie que la musique ou la poésie ou le théâtre pour entraîner quelque chose un état de fait une morale pour constituer une référence pendant le reste d'une existence je crois que la lumière et particulièrement la lumière grecque est une chose qu'on reçoit pratiquement comme un traumatisme je dirais en fait c'est une sorte de souvenir dont je crois on ne se remet jamais plus et je dis ça sans aucun romantisme disons sans sans aucune autre forme comme ça de rhétorique parce que la chose extraordinaire je crois il y a l'expérience qu'on a très jeune finalement en Grèce enfin quand on a la chance comme ça de se de se promener dans des paysages ou sur enfin la crête d'une montagne sur une colline c'est cette verticalité de la lumière qui en fait efface complètement les ombres et je crois que l'intensité finalement de cette lumière fait prendre conscience de notre propre contour je dirais c'est à dire du contour du corps et en fait en prenant sens de son contour du corps je crois qu'à ce moment là très tôt on a une conscience très aiguë de la mort parce que en fait on sent immédiatement ses limites et finalement on sait qu'on est extrêmement pauvre qu'on a que finalement ce contour dans cette nature absolument immuable parce que c'est un autre je crois élément très fort justement dans le rapport de la lumière de la nature en Grèce c'est que on a constamment le sentiment que la nature était là est là et sera là après et malgré la transformation que la civilisation apporte dans cette nature elle existe dans les souterrains et les maisons elle existe sous les pierres elle existe sous le béton sous les arbres sur les caniveaux et c'est cette pétuité là qui est conjuguée avec la dureté de la lumière font qu'on a un sentiment très particulier je crois ou dans le rêve offert par le lait maternel une mémoire douce ancienne comme éteinte propose maintenant son éclat impossible toute pareille à l'eau qui surgit éblouie du sein des monts obscurs ramenant le soleil ma vue se transforme en une source aveugle je perdais pour un temps cette image divine et en fait je crois que chacun porte sa lumière disons un rapport avec la lumière de son pays pratiquement dans tous les pays en scandinave je crois un rapport très particulier avec la lumière du nord un anglais avec la lumière de l'Angleterre mais je crois que la lumière en Grèce commande je crois en effet que quand on parle de lumière c'est tout à fait abstrait pour un auditeur français dans la mesure où il s'agit il faudrait peut-être en faire le portrait de cette lumière est-ce qu'on peut la photographier c'est vraiment une lumière qui coupe entre l'ombre et le reste qui coupe les choses entre elles on a l'impression qu'elle nettoie les choses d'une espèce de nuit fondamentale en même temps et aussi que c'est une lumière qui est assez forte pour traverser les murs c'est une lumière assez impitoyable c'est bien ça tout à fait tout à fait et en même temps je crois que c'est Ritz qui dit ça quelque part je le paraphrase mais qu'en fait la lumière c'est l'autre mer enfin c'est en Grèce qu'il y a la mer et il y a l'autre mer qui est la lumière la bouillard d'argent monte vers les hauteurs pour se dissoudre en fleuves de gloire et de lumière je vois le soleil rester seul dans l'air il gouverne les cieux qui dansent tout autour selon une juste loi il apparaît à l'horizon comme une idée de joie illuminant la terre et les travaux des hommes qui peinent si fortement et pourtant n'a-t-on pas assez entendu nos professeurs nous parler de cette lumière de cette mesure grecque de cet équilibre bref la lumière était si vous me permettez d'être méchant un équilibre dont on ne savait pas dont on ne savait plus sur quel déchirement il venait d'être conquis et c'est une question que j'aimerais vous poser faut-il voir les grecs de notre époque ceux tout au moins qu'on dit doués de mémoire ou atteints de cette forme subtile de délire appelé mémoire faut-il vraiment les voir circuler au milieu des grandes cités modernes comme des princes déchus dans une république qui aurait simplement substitué les hauts fourneaux aux colonnes harmonieuses je cite ici l'un des vôtres d'ailleurs tout le monde sait qu'Athènes est une des villes les plus polluées du monde et que l'ère d'Eleusis ce n'est pas un mystère est à peu près irrespirable sauf à ceux qui y travaillent ce n'est pas là la question que nous posons l'injustice pour un grec ne peut pas être du côté de l'ordre il ne s'agit pas d'un mal nécessaire on peut se demander pourquoi Antigone est-elle un personnage contemporain la lumière implique-t-elle un ordre des choses ? je crois qu'Antigone est un personnage contemporain et je crois qu'elle l'a toujours été finalement et qu'elle le sera toujours mais pas dans ce sens où Antigone uniquement veut accomplir ce qui est l'ancienne justice disons mais uniquement dans cette manière justement de se tenir je crois debout dans son paysage aride justement sous cette lumière comme ça violente et de refuser d'accepter l'ordre des choses et ce refus et dans l'Antigone c'est une chose très sensible se fait avec douceur et je crois que finalement c'est ça l'enseignement disons un peu de ce qu'on peut appeler comme ça la lumière grecque c'est à la fois cette extrême violence justement qui marque les contours qui rend les choses blanches qui fait que que la pierre paraît fossilisée comme ça complètement et que parfois les corps aussi et en même temps on ne peut qu'à l'intérieur de cette de cette aridité de cette de cette dureté répondre et réfléchir avec douceur aussi parce que en même temps qu'elle révèle ses arêtes elle révèle aussi les courbes à la fois des choses et la douceur des couleurs et c'est très difficile finalement de de dire où se trouve cette limite entre la violence et la douceur et finalement chacun donne je crois sa réponse à l'intérieur des villes ou de la nature est-ce que vous croyez que cette lumière implique un ordre immuable des choses l'éternel retour des choses comme si le monde était rêvé d'avance et que finalement Antigone n'agit qu'au nom de lois peut-être non écrites mais qui sont quand même un respect de la loi aussi du côté de la loi oui mais c'est à dire je ne crois pas que c'est une manière d'arrêter le temps ce n'est pas dans ce sens je crois du tout c'est au contraire chaque jour avec le cycle même de la journée avec cette apparition cette disparition de la lumière recommencer le monde à partir de zéro et un peu je disons par la difficulté aussi que la Grèce a pu retrouver à travers son histoire c'est cette reconquête de chaque journée comme dirait tout ceci la reconquête du pain de chaque jour mais en même temps la reconquête de sa présence d'homme au monde et de son étonnement enfin de son étonnement devant le monde le fait est qu'en Grèce la nature physique agit sur l'homme avec une rare puissance il y a bien sûr cet éblouissement qui rend les poètes aveugles il y a quand il est midi ce tressaillement des choses tellement immobiles sous la lumière qu'elles en bougent il y a et si nous ne le savions pas la tradition des chants et des contes populaires nous renseigneraient ou nous avertirait là-dessus une magie et même un danger à cette heure-là qui fait que la lumière ici fonctionne comme la la grande nuit des romantiques le midi grec est l'heure du crime ou des métamorphoses c'est aussi et par excellence l'heure où l'on se trompe c'est l'heure du cri celle du rapt l'heure où l'éveil s'unit au rêve et pourtant devant ces fastes de l'imaginaire et du silence ensemble déchaînés le ciel est simplement limpide il ne sous-entend ni l'enfer ni l'apothéose flamboyante la magie grecque on n'insiste pas assez là-dessus est une magie blanche l'ordre du monde est ressenti comme un juste prodige il n'y a pas à se révolter contre lui je parle du monde et non de la société humaine puisque l'homme n'entretient pas avec lui un rapport de soumission au contraire même c'est le monde qui est porteur de ces lois non écrites au nom desquelles il faut quelquefois renverser les autres à voyager en Grèce ou à lire érelytiste par exemple on se rend bien compte que les choses sont faites pour ainsi dire pour s'emboîter les unes dans les autres la terre et la mer par exemple et même le ciel tout devient quelquefois du même bleu on a l'impression que les choses ne sont pas simplement juxtaposées dans une simple coexistence pacifique ou non mais qu'elles participent d'une seule et même organisation on a l'impression que toute chose est à la fois très grande et très petite on a l'impression que la seule question c'est celle de la tragédie de l'histoire humaine que le seul problème c'est non pas de dominer une nature qui serait mauvaise mais de rester à la juste hauteur de ce monde dont nous sommes à la fois les créatures et les créateurs parce que vous n'avez pas l'impression précisément que c'est ce contact avec la physique qu'on a dans ce pays là n'implique pas tout de même un rapport au monde qui lui devient foncier fondamental oui parce que en fait je crois qu'on est on est obligé de prendre un parti face à ça d'abord quand on est jeune je crois et après quand on est plus vieux c'est à dire je vais encore peut-être citer Elitis enfin très mal mais il disait que la lumière était comme une sorte était composée de syllabes et que finalement on ne commençait qu'à l'épeler qu'à savoir ce que c'était quand on était loin ou en déportation et je crois que c'est très très vrai ça finalement c'est à dire que quand on se trouve à l'intérieur quand on se trouve en Grèce comme ça quand on commence à découvrir et à vivre dans cette lumière quand même on prend conscience de ce que je vous disais tout à l'heure un peu de son contour et en même temps tout en prenant conscience on vit quand même très naturellement avec et c'est après finalement quand on se trouve ailleurs quand on se trouve dans d'autres types de lumière qu'on se trouve confronté avec cette sorte de mystère que peut-être on n'a pas su lire à un moment c'est un peu je crois par exemple dans la peinture grecque moderne où on peut trouver des réponses et pas uniquement dans la peinture au cinéma aussi je crois des réponses à cette manière d'approcher la lumière et de savoir ce qu'elle est peut-être que nous retrouvons là cette fameuse indifférence méditerranéenne qui rejoint à l'évidence les sagesses orientales et même extrême orientale où ce qui est étrange ne l'est pas et ce qui est excessif s'efface de soi-même ou illustre un certain retour des choses on peut enfin mourir puisque même l'océan a des rives au-delà Sous-titrage MFP. Étrange peut-être d'Irisos qu'il y ait des couleurs, au-delà du blanc et des ombres, c'est en effet à peine si le paysage grec tolère les ocres, ou ce ton de tuiles ou de briques, ou cette couleur dite ici d'huile d'un ver très sombre, qui garde aux choses comme au corps un air d'éternité, une couleur de sol. Et peut-être sommes-nous en pleine mécanique ondulatoire, la lumière est une matière, comme la voix, comme l'écho, la lumière coule dans nos veines. Et peut-être un jour, c'est le physicien Louis de Breuil qui parle, et peut-être un jour, quand les temps s'achèveront, l'univers matériel, retrouvant sa pureté originelle, se dissoudra-t-il à nouveau en lumière ? « Viendra sûrement un jour, dit-il, où le feu purifiera la terre, viendra sûrement un jour où le feu mettra notre esprit en cendre. Le destin est une langue de flamme qui dévore ciel et terre. C'est le feu qui se trouve dans la matrice de la vie, le feu dans le tombeau de la faim. Entre deux hauts feux, nous dansons et pleurons. » Yannis Cocos, n'est-ce pas, c'est Féris qui disait, je crois, que la nature est comme l'intérieur d'un corps. Oui, c'est Féris qui parlait de ça, je crois. Il parlait beaucoup de ça à partir du peintre Théophilus. Et il parlait de lui en disant que finalement, l'homme dans sa peinture faisait absolument partie du paysage. Je n'étais pas détaché et comment les arbres, par exemple, la nature elle-même, elle était ouverte, enfin, elle était comme si vue, comme s'il était vue de l'intérieur, comme s'il était vue de l'intérieur d'un corps. Et ces arbres ressemblent à tous les organes d'un corps vivant. Mais, par exemple, je crois que cette quête, disons, de la couleur et de la lumière grecque est assez exemplaire, par exemple, à l'intérieur de l'œuvre d'un peintre, d'un plus grand peintre, je crois, grec moderne, mais en même temps, tout à fait au-delà de la Grèce, je crois, un des plus grands peintres modernes qui est Tsaroukis. Et que finalement, dans son itinéraire, qui était une manière d'approcher la Grèce à travers l'Antiquité, Byzance, l'orthodoxie et l'art populaire, il a essayé, dans le tard de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il essaye de faire maintenant, de trouver à l'intérieur de la peinture de la Renaissance italienne ce qui est, en essayant d'imiter la perfection de la peinture italienne, de trouver ce qui est, en fait, de grec là-dedans. Mais de grec pas fantasmé, comme les Italiens pouvaient le faire par rapport à la Grèce antique, mais justement d'essentiellement grec, c'est-à-dire de cette lumière grecque, de la manière dont elle se pose sur le corps, de la manière dont elle glisse sur le corps, comme dit Elitise, et de trouver, justement, ce rapport des formes qui, à la fois, portent en elles-mêmes la couleur de la terre, parce que pratiquement tous les personnages qui la peintent toujours ont cette couleur de terre, complètement, et ces couleurs sont des couleurs de terre. Et de cette lumière qui, justement, brûle cette terre-là. Mais là, elle brûle des corps. Et c'est, je crois, bon, c'est peut-être lui qui, à mon sens, est le plus proche de l'image que les poètes ont donné de la lumière. Moi, je vais vous poser une question que j'aimerais... Perpendiculaire. Est-ce qu'il s'agit là, en définitive, d'une métaphore ou tout simplement d'une réalité ? Est-ce qu'on doit dire comme si ? Ou est-ce qu'en définitive, il s'agit simplement, non pas de représentation, mais de réalité ? Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Non, non, ce n'est pas une métaphore. Donc, ce qu'on voit plus clairement, c'est que, bon, il s'agit d'un pays où nous voyons des choses qui sont en ciment et en poussière, en pierre, mais sous la lumière du jour, il s'agit de toute autre chose. Oui, parce qu'il s'agit, je dirais, d'une sorte de transcendance ordinaire. Et les choses se transforment, mais dans un quotidien, le quotidien le plus trivial. Et que, finalement, ce n'est pas les choses, en fait, qui se transforment, c'est notre regard qui se transforme par rapport à elle. Et notre regard, justement, se transforme par rapport à elle, parce qu'entre les choses et nous, il y a cette lumière. Et que, finalement, c'est ça, peut-être, sa particularité. Et que la manière dont elle agit, elle est, par exemple, très différente, je crois, comme celle du Mexique ou comme celle de l'Amérique latine, où, disons, la prépondérance et la dominance, comme ça, de la lumière, enfin, l'impérialisme de la lumière est très proche, ou comme celle d'Afrique, mais où, en même temps, la lumière est source, elle peut être source de terreur, je dirais aussi. Et en Grèce, les choses terribles peuvent arriver dans cette lumière, mais comme elle est absolument indifférente, les choses prennent un autre sens. On parlait de Mycène, je crois. C'est vrai que, par exemple, le paysage de Mycène est un paysage dans lequel on peut concevoir complètement les choses les plus terrifiantes. Et en même temps, il ne s'agit que de quelques pierres, même si elles sont un peu monumentales parfois, absolument encerclées dans quelques collines. Et que c'est l'incandescence de cette couleur de terre conjuguée avec cette forme qui donne, justement, je crois, ce sentiment tragique. À vous écouter, je pense à peut-être une des clés, sinon, de l'incompréhension, mais des clés possibles de la compréhension de la Grèce, c'est de prendre la distance, la mesure de la distance entre nos vocabulaires. Je pense, quand on parle de la lumière grecque ou d'autres choses, de la Grèce, dans une langue étrangère comme la nôtre, on a tout de suite peur d'une certaine grandiloquence qui trahit une inadaptation du vocabulaire, en fait. Quand on parle de la Grèce en français ou peut-être même en anglais, c'est un vocabulaire tellement traditionnel et usé qui vient sous les lèvres, même si le sens est différent, qu'on se trouve presque soit muet, soit obligé de parler à côté. Je ne sais pas si vous voyez, on a envie de parler de hautes leçons de morale, d'héroïsme, de ces mots qui, à l'intérieur de la langue grecque ou du pays grec, à tout autre sens, sont des choses naturelles, en fait. À la limite, entre guillemets, mais enfin tout de même naturelles. Elles sont simples, je veux dire. Alors que dans notre langage, avec toute notre histoire à nous, notre connotation et finalement notre lumière à nous, qui met en scène, au lieu d'envahir le terrain, d'occuper tout le terrain, cela prend une allure de... Oui, grandiloquente. Cela prend une allure moralisante, non pas morale, mais moralisante. Cela prend une allure dont on conçoit très bien qu'elle soit insupportable, en fait. Et ça charlie beaucoup de malentendus, il me semble. Oui, tout à fait, parce que... C'est-à-dire que je crois que cette vision de la lumière, comme pour beaucoup d'autres choses, elle n'est que culturelle, je dirais. C'est-à-dire qu'elle ne met les choses contre parenthèses. Tandis que je crois que la réalité de cette perception de la Grèce, ce ne sont pas des gros mots que j'emploie, mais c'est réellement une blessure, je dirais. C'est quelque chose de réellement physique. Et je crois que, finalement, les grands philelènes, comme ça, ont très bien senti ça, je crois. Et même, ils se sont brûlés. En définitive, c'est à se demander si ce qu'on appelle un philelène ne devrait pas parler de son propre corps. C'est-à-dire dire... Moi, en Grèce, ce n'est pas une question de climat ou de vacances, ou de ceci ou de cela. En Grèce, mon corps devient ceci, mes nerfs deviennent cela. Je suis dans tel état physique et mental où je le retrouve, où je l'acquiers. Et c'est cela qui commande le reste. Oui, c'est pour ça que je crois qu'Henri Miller était peut-être le seul capable de parler réellement de la Grèce. Parce que, finalement, même en parlant de quelqu'un d'autre, dans le Colosse de Marussi, il ne parle que de lui, de son rapport physique avec la Grèce. Et finalement, de rien d'autre. Et quand même, il ne s'attarde pas trop longtemps sur la divinité ou sur la sensation des rapports... Enfin, la sensation culturelle. Qui, elles, sont de l'ordre de la représentation de l'état physique. C'est ça. Et bon, c'est ça qui est, je crois, très important. Alors, quand on parle de métaphysique à l'intérieur de la langue grecque, ça n'a pas non plus tout à fait le même sens que celui que nous lui donnons. Non plus. La préoccupation métaphysique en Grèce qu'on retrouve chez des poètes aussi ouvertement matérialistes, mettons que Ritzos, enfin, déclarés. Bon, mais c'est bien ce qui vient après la physique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui découle de cette physique-là dans l'ordre de cette transcendance dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas la transcendance nécessairement religieuse au sens catholique-romain du terme ou autre ? Oui. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je crois que réellement, enfin, ce qu'on peut appeler la métaphysique, elle est liée à tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'elle est liée beaucoup plus à ce que je crois, j'essayais d'exprimer tout à l'heure, elle est beaucoup plus liée à cette manière inéluctable et terrible de savoir les contours de son corps. Et je crois que c'est là où tout est basé. C'est qu'on peut, comme on fait, je crois, dans des exercices zen, comme ça, où on imagine un point faire le contour de son corps, fermant les yeux, le contour de son corps, et comme ça, on prend conscience, disons, de la moindre partielle de ce qui fait le contour de son corps. C'est ça, la métaphysique grecque, je crois. C'est cette manière de savoir le périssable, l'immédiatement, enfin, le périssable, et que l'immortalité n'est finalement, n'existe que justement dans cette périssable-là. Et la lumière aide beaucoup, je crois, à voir les choses de cette manière. Si l'on en venait à ce mot extrêmement dangereux et ambigu, qui est le mot de mystique, qui est un mot sur lequel on achope sans arrêt, en grec, le mot mystique veut dire beaucoup de choses à la fois. C'est simplement le petit secret qu'on ne dit pas à sa sœur, ou au contraire, celui qu'on dit. Il s'agit de choses, à la fois, tout à fait familières. Et je ne pense pas que le terme de mystique ait le même sens dans cette langue dont le mot est issu et dans les autres. Oui, parce que c'est en fait, je crois que le mystique, en grec, ce n'est que le secret. Et que, en fait, ce n'est peut-être... Ce qui ne se dit pas aussi. Ce qui ne se dit pas, c'est ça. Parce que, quelquefois, ce qui ne peut pas se dire, c'est quelquefois le non-dit, tout simplement. C'est le non-dit aussi. Mais ça reste toujours, je crois, dans les sens. Et c'est ça, je crois, peut-être une clé pour comprendre à la fois la poésie et la lumière. C'est qu'en fait, tous les mots que même la philosophie et les racines des mots pratiquement d'une grande partie des langues occidentales maintient dans la cage universitaire, comme ça, dans la cage du langage universitaire, ne sont que des petits mots comme les petites miettes sur la table de Ritz ou comme une assiette, une assiette sale sur une table. Et quelquefois détaché d'un certain contexte physique qui fait que le sens détourne quelque peu. Oui. Comment expliqueriez-vous que la mentalité, j'allais dire positiviste, ait relativement peu de place en Grèce ? Est-ce que c'est simplement une inadéquation ou mettons ce qu'on peut appeler ce que des gens appellent d'ailleurs un retard économique ou culturel, mettons, comme si on devait tous passer par là ? Est-ce que le... Je veux dire, comment fonctionne la rationalité ? La logique ? C'est encore un mot qui, je crois, n'a pas tout à fait le même sens ? Non, ça n'a pas le même sens parce que je crois, là, je lis vraiment quand même un sentiment très personnel. C'est que toujours, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé en Grèce, enfin, surtout en revenant parfois avec distance, c'est la rationalité de la folie, je dirais. C'est-à-dire que les choses sont... enfin, que les choses sont absolument ordonnées, enfin, en tout cas, qu'il y a une volonté de la part des gens d'ordonner les choses, d'ordonner leur vie, d'ordonner leurs sentiments, et en même temps, il y a un désordre extraordinaire. Mais un désordre qui est un désordre... C'est là où on peut, justement, à partir de ça, de parler de métaphysique. Cet équilibre, cette logique-là, et cette illogique totale, c'est... mais qui n'est d'ailleurs qui n'est pas, enfin, ce qu'on peut appeler la folie, mais qui est... L'un n'allant pas sans l'autre. Oui, c'est ça, l'un n'allant pas sans l'autre, mais peut-être c'est la conjoncture la plus extraordinaire que je connais. Et là, il y a une permanence tout de même du désordre si j'ose. Jusque-là, du désordre babylonien remis en revue, je ne dis pas corrigée, mais revue par l'ordre égyptien. Oui, c'est... Et qu'en même temps, ce désordre et cet ordre, c'est finalement un peu la lutte constante. Et à votre avis, quel rôle jouent les poètes dont nous parlons dans le monde grec ? Il semble que ni leur place ni leur fonction ne soient tout à fait la même. Non, ce n'est pas la même. Non, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que les poètes sont... Enfin, disons, quels qu'ils... Tels que surtout, disons, on peut les qualifier pendant le XXe siècle, disons, prenons pour la poésie moderne, sont les compagnons de route d'une nation, je crois. Avec ce que ça a de distance, des deux côtés, et ce que ça a de chaleur aussi et d'espoir, je crois. Et finalement, très souvent, les poètes ont rêvé la Grèce. Même les poètes les plus engagés ont rêvé une Grèce complètement. Une Grèce qui existe complètement, qui ont su regarder et voir très profondément, mais en même temps, l'image qu'ils ont donnée est une image, je crois, vraiment de rêve. Dans Misolongui assiégé, les femmes qui doivent mourir racontent leurs rêves. Les voici. La première dit « Il ne paraissait que nous tous, hommes et femmes, enfants et vieillards, étions des rivières, de petites ou de grandes rivières qui couraient à travers des paysages lumineux, des paysages sombres, à travers champs, abîmes, en haut, en bas, et ensuite, pour finir, que nous nous jetions avec un grand élan dans la mer. Et dans cette mer, nos eaux douces surnageaient. Une autre dit « Moi, j'ai rêvé de laurier, une autre, moi, de lumière, et la quatrième, et moi, d'une belle dont la chevelure esplendissait dans les flammes. » Et très souvent, les Grecs aussi ont rêvé à leurs poètes. Et ils ont donné aussi une fausse image d'eux. C'est vrai qu'il faut parler de la légende et du mythe et comment ça joue un rôle précis. Au lieu de vouloir tout démystifier, finalement, je n'ai jamais rencontré un Grec qui veuille à tout prix déshabiller les choses définitivement, les désarticuler, etc., mais faire fonctionner le mythe comme si c'était une chose qui fait partie de l'activité même de la pensée. Oui, tout à fait. Et par exemple, l'exemple, je crois, typique est quand même Ritz, qui est vraiment, peut-être, enfin, qui est un des poètes, disons, les plus engagés, qui est un poète, en fait, matérialiste, enfin, qui est, qu'on pourrait dire qu'il est matérialiste et qui, en même temps, je crois, est un des poètes métaphysiques les plus, réellement, les plus importants. Et que finalement, cette dualité, que je crois d'ailleurs qu'on se plaigne de lui. En accentuant à la fois et son réalisme et son côté métaphysique. Et son côté métaphysique. Et peut-être la réponse extraordinaire entre l'esprit et la matière. La poésie de la Grèce moderne. Au commencement était la lumière par Dominique Grandmont et Janine Antoine avec la participation de Yanis Kokos, Michel Ocno. Collaboration technique, Michel Creiss. et de l'esprit de l'esprit ... La poésie continue à circuler en Grèce suivant le mode oral, et plus précisément chanté. Alors que la plupart du temps les poètes n'aiment pas qu'on dépose de la musique le long de leurs poèmes, et que les musiciens ne voient pas dans leur propre création qu'un biais, un moyen quelque peu usé par la tradition de circulation du langage poétique, force nous est de constater qu'en Grèce, sous forme de chants, chansons, oratoriaux, coraux, des poètes aussi différents que Neruda, Lorca, Ritsos, Mayakovsky, Wolf-Birman, Nazim Hikmet, Seferis, Elitis et bien d'autres, circulent dans le pays à travers les jukebox, les music halls ambulants, les orchestres itinérants, les disques et les cassettes, et jusque dans les stades, où de véritables célébrations nocturnes, appelées concerts, attirent jusqu'à 50 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le Chant Général Le Chant Général Le Chant Général Le Chant Général Il y a là un phénomène culturel que la disparition des tavernes a même tendance à accentuer. Les compositeurs aujourd'hui, mêlant les éléments nationaux, courants byzantins, insulaires, rébétiques, montagnards, à leur prolongement, venus ou revenus d'ailleurs, que ce soit les courants persans, hindous, arabes, ou la musique contemporaine, ou le rock. N'y a-t-il là qu'une juxtaposition disparate de rythmes et de sons ? On peut évidemment considérer qu'il ne s'agit là que d'une survivance de plus, d'un vestige culturel, d'une société qui n'est pas encore organisée sur le mode des sociétés industrielles, a fortiori post-industrielles. Mais nous ne sommes pas qualifiés, je pense, pour discuter ici de questions aussi importantes que celles ou non du progrès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous a paru intéressant, c'est de noter chez un musicien contemporain, qu'on qualifierait d'avant-garde, et ici je me tourne vers Nico Oscar de Milios, Le souci à la fois de sortir des sentiers battus, ou de l'institution ordinaire du mariage, de la musique et de la poésie, et du poète prend ton lutte, de la vieille goalante, des jeunes guitaristes bien intentionnés, Mais aussi le souci de conserver le lien avec le langage, que ce soit sous forme de théâtre musical où le chanteur joue sa langue et le comédien chante sa propre voix, ou que ce soit toujours une certaine fascination. Et dans la fascination, il y a à la fois de l'attirance et de la répulsion. Fascination pour la poésie, cette empêcheuse de tourner en rond. Évidemment, l'éventail de vos préoccupations est certainement plus grand. Nous sommes tous préoccupés par les questions de l'espace, donc celle du lieu, donc par l'architecture, et par celle du temps, qui peuvent très bien conduire jusqu'aux mathématiques. Et pourtant, la question du rapport de la musique et de la poésie reste posée. J'aimerais dire quelques mots d'abord sur la situation spécifique en Grèce, sur l'évolution de la musique et de la poésie. Depuis l'antiquité, la musique et la poésie en Grèce sont suivis d'un chemin complètement différent. La musique est beaucoup plus exigeante. Elle demande des institutions, elle demande de conservatoire, d'un enseignement solide. des orchestres. Du fait alors du sous-développement économique de la Grèce, pendant toute cette période, la musique a été, elle aussi, sous-développée. Par contre, la poésie, du moment où elle ne demande qu'un bout de papier et crayon, des livres à lire, etc., elle pose beaucoup moins de problèmes au niveau pratique, ce qui fait qu'en Grèce, il n'y a pas une rupture, à vrai dire, entre Homer et Seferis ou Edithis. Il y a une continuité, une continuité aussi au niveau de la langue, de l'évolution de la langue grecque, de la technique poétique, et une évolution de la poésie grecque en tant que telle, et qui a en même temps suivi aussi des effluences de l'évolution en Europe. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse, de la langue grecque, de la langue grecque, de la langue grecque, Piliun, parmi les oliviers, la tunique du centaure glissant parmi les feuilles, a entouré mon corps, et la mer me suivait pendant que je marchais. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. A Santorin, en frôlant les îles englouties, en écoutant jouer une flûte parmi les pierres-ponces, ma main fut clouée à la crête d'une vague, par une flèche subitement jaillie des confins d'une jeunesse disparue. Où que me porte mon voyage, la Grèce me blesse. Dans les années 30, par exemple, nous avons une poésie qui est à un niveau comparable avec la poésie occidentale, et une musique qui, elle, est bien inférieure, malgré des exceptions de compositeurs comme Skalkotas, qui était un compositeur qui était formé à l'étranger, en Europe, et qui est rentré travailler en Grèce complètement isolé, sans aucun rapport avec la vie musicale du pays, inexistante. Alors, ce qui fait qu'après la Deuxième Guerre, il y avait une poésie déjà très développée au niveau technique, et les compositeurs qui faisaient des études dans les conservatoires à l'époque, ils se trouvaient devant une musique inexistante et une poésie déjà accomplie. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est de mettre cette musique sur... Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a là une des raisons pour lesquelles, après la guerre, on a voulu marier, et je ne pense pas tout à fait de force, peut-être qu'on a voulu récupérer le fond de la musique traditionnelle, de la musique populaire, des musiques populaires, en fait, en le mettant au pluriel, et que le travail, justement, de gens comme Hatzidekis ou Theodorakis ne consistait pas, après-guerre, à réhéléniser, on peut dire, le chant, en reprenant la tradition des campagnes du pays, en le tournant vers la culture au sens noble du terme. Ce qui est différent dans les chants populaires, oui, c'est que le poème, les paroles et la musique sortent d'une attitude centrale, ça sort en même temps, la musique et les paroles. Alors, là, je ne sais pas, on pourrait entrer dans les problèmes plutôt théoriques, spécifiques du rapport entre musique et poésie, du mariage entre un poème et une musique. En fait, je ne sais pas très bien quoi en penser, dans la mesure où j'ai tendance à considérer la poésie comme du langage, mais pas a priori comme un livre, mais ça, c'est une opinion personnelle. Un langage qui n'est ni tout à fait parlé, ni tout à fait écrit, c'est-à-dire qui reste bâtard, qui reste ambigu, à cheval sur les deux. Je crois même que quand on écrit, on écrit avec son corps, c'est du langage parlé projeté, d'une certaine façon, par un système de signes fixes, mais enfin qui peut être ré-exploté, à mon avis, dans différentes directions, étant déjà toute lecture est une interprétation, y compris celle qu'on fait de soi-même. Je considère donc ce langage, par définition, je disais équivoque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Ça m'apparaît assez légitime d'en faire des... non pas des applications graphiques, mais d'en avoir un souci graphique et visuel. Je le comprends, à condition que ce ne soit pas que ça. Et comme la tendance actuelle serait plutôt vers l'aspect visuel du poème, il y a peut-être chez moi un avocat du diable qui fait que je me dis tout de même que la poésie, le son, est une chose très importante, le rythme et le son. Mais là, on rencontre un autre problème, c'est qu'il est vrai que la poésie a ses rythmes et ses sons propres, et que dans la mesure où elle ne jaillit pas en même temps que la musique, il risque d'y avoir une interpolation, ça se catapulte. L'un disparaît au profit de l'autre. Quelquefois, ça ne me gêne pas. Je dois dire qu'il y a des poèmes que j'ai découverts directement avec la musique, ou une certaine musique, et que je l'admets en tant que telle. Ce qui est courant, c'est que les compositeurs écrivent une musique sur un poème donné, mais c'est aussi courant que des poètes travaillent sur un fond musical. Et on a bien des poèmes qui sont écrits et qui ont comme titre un oeuvre musicale, un choral de Bach, etc. Un poème qui est écrit sur une musique. Ou à partir d'une musique. Voilà, à partir d'une musique. C'est autre chose, parce qu'on peut considérer aussi qu'on peut trouver un poème écrit à partir d'un autre poème. Alors là, je crois que c'est plutôt une question de déclic et de mécanisme. Voilà, c'est exactement le même mécanisme qui existe, par exemple, quand un compositeur a devant lui un poème. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué comme situation que quand je me mets à écrire une musique pure. Parce que là, il n'y a pas cette contrainte de départ. Il y a des contraintes, mais d'un autre type. Par contre, dès que j'ai un poème devant moi, j'ai déjà un système d'expression différent, qui n'est pas le système d'expression de la musique. Alors, je crois qu'il y a le meilleur à faire, c'est d'essayer de se mettre à la situation du poète. C'est-à-dire de lire ce poème et de le laisser mûrir en soi. De laisser sa musique sortir elle-même. C'est-à-dire de... C'est le poème lui-même qui va donner les clés, qui va guider aussi les solutions musicales. Et il y a d'abord ce qui est évident, sa musique qui tient au langage, au son, à la sonorité des mots. Et il y a aussi une musique profonde qui existe dans ce poème. C'est-à-dire de lire ce que j'ai, c'est-à-dire que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. En théorie, on devrait prononcer en fait un divorce complet de la musique et de la poésie. Pour la bonne raison que la musique a sa spécificité propre, ses rythmes, ses sons, et la poésie, elle est sien. On peut considérer que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est une situation qui n'est pas très gai, parce qu'en définitive, pourquoi vouloir réduire la poésie à être muette, silencieuse, enfermée dans des livres ? Est-ce que c'est vraiment là, son lieu ? Parce que la lecture est une expérience solitaire, pour faire dans son corps. Tu étais la fierté de l'aube. Poème de Federico Garcia Lorca, traduit par Nikos Gazzos. Musique de Manos Hazidakis. Quand on trouve, même dans un village, parce que ça m'est déjà arrivé ici, dans un jukebox, une chanson de Lorca, par exemple. On est surpris par une chanson de Lorca, on entend les noces de sang dans un village de Montaigne. Ou que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve dans un stade athénien une nuit d'été, et quand on voit une quarantaine de mille, une cinquantaine de mille de spectateurs qui entendent d'un poème de Solomos, c'est tout de même un phénomène qui frappe. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Est-ce que vous avez déjà été dans des manifestations de ce genre ? Oui, moi, personnellement, comme j'ai vécu en Grèce, mes premières expériences, ce qui m'a frappé, quand j'avais 6 ans, 7 ans, c'était un texte, un poème de Seferis, avec une musique de Theodor Equis. J'ai maintenu ma vie. Alors, les rapports entre la musique et la poésie m'ont tellement frappé. Je l'avais écouté chez des amis, des parents, etc. Pendant des années, ça m'a resté. Je ne pouvais pas retrouver cette musique. Ça m'a resté, après 3-4 ans, je la retrouvais. Maintenant, quand j'écoute ces poèmes avec cette musique, ça me fait toujours le même effet. Pour cette œuvre-là, votre point de vue n'a pas varié. Oui, voilà. Mais je crois qu'on ne peut pas rester là, quand même. et c'est pour ça que je voudrais centrer notre discussion sur exactement la question pas du progrès, mais de comment développer ce rapport entre la musique et la poésie. Parce qu'on peut très bien écrire une musique très riche, très avancée sur un poème, faire un chant ou écrire une musique pour une voix, un ensemble instrumental très avancé. Mais pour moi, ce n'est pas tout. Parce que si vraiment il n'y a pas un rapport profond entre la musique et les textes, c'est raté. Autrement, on utilise les poèmes comme un prétexte, comme un matériau sonore. Mais je crois qu'il faut, même dans la musique qu'on appelle musique savante, enfin, je n'aime pas le terme, mais même dans ce cas-là, il faut, du moment où on a affaire avec un poème, il faut essayer de retrouver l'attitude de troubadour. Est-ce que vous croyez, vous avez prononcé deux mots importants, je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez qu'il y a une opposition entre la musique savante et la musique populaire ? Car les troubadours, c'est peut-être le moment où la musique savante rencontre, en fait, ou devient populaire, d'une certaine façon. Et il me semble que dans ce mot de musique savante que vous n'aimez pas tellement, il y a une question qui se pose. Pour moi, personnellement, il y a quelque chose de très fragile dans la mise en musique d'une phrase, d'un mot. quand on met deux, trois sons sur un mot ou sur une phrase, c'est très, très fragile. On ne peut pas mettre n'importe quelle phrase musicale sur une phrase poétique. Il faut que les compositaires, il faut qu'ils deviennent poètes, pour vraiment... Il faut que les poèmes qu'il y a devant lui deviennent poèmes à lui. Qu'est-ce que tu penses de la circulation assez intense par exemple des œuvres de Yannis Rizos, par le disque, par les cassettes, ou par n'importe quel biais, dans l'ensemble du pays ? C'est une situation qu'on retrouve relativement peu à l'étranger, à quelques exceptions près, à certains moments, à certaines circonstances historiques près. Mais le phénomène qu'on peut enregistrer en Grèce à cet égard est tout de même un petit peu caractéristique. Ce qui se passe en Grèce, c'est... Je repose ma question autrement. Rizos circule plus en Grèce, finalement, par la tradition orale que par le livre. C'est pratiquement ce qui arrive. Ce n'est pas certain. On peut dire que les compositeurs qui ont travaillé avec des textes de Rizos, ils ont beaucoup aidé à faire connaître Rizos au grand public. Mais d'autre part, Rizos n'a plus besoin de la musique pour se faire connaître, pour se faire lire. Et d'autre part, il y a un risque considérable d'appauvrir la même poésie. c'est que la question se pose aussi à ce niveau-là et d'appauvrir la poésie du moment où on a une musique inintéressante, une musique... Rizos, je pense que c'est quelqu'un qui a une assez grande technique poétique, par exemple, mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours été assez préoccupé de donner sans complaisance une œuvre qui soit non pas accessible, le problème n'est pas d'ordre de la démagogie, mais tout de même de se situer à un niveau de langage, de se situer dans des formes poétiques qui puissent circuler assez largement. Je pense que c'était une préoccupation de départ chez Yannis Rizos. C'est peut-être à cause de ça que sa poésie, certains de ses poèmes, ça se prête comme ça a été fait en Grèce pour faire des chansons plutôt avec ses poèmes. En soi, ce n'est pas mal, mais je crois que... Moi, je suis très exigeant quand il n'y a pas cet équilibre profond entre la musique et les textes. Et quand il n'y a pas une recherche, une poursuite au niveau musical de préoccupation du poète, dont ce n'est pas toujours le cas. Il y a des exemples qui sont, pour moi, très valables et qui sont très intéressants. Le cas de Cavafis, par exemple, mis en musique par Hadzidakis, qu'est-ce que vous pensez du type de travail qui a été fait par un compositeur ? Oui, je crois que c'est un des exemples les plus intéressants. Kadzidakis a réussi exactement. Il a compris l'essence profonde de la poésie de Cavafis. Sa musique, elle est vraiment très liée avec le poème. Malheureusement, pour les auditeurs, les paroles, ce n'est pas évident. Mais il y a une liaison profonde entre le texte et la musique de Kadzidakis. jour de 1903, poème de Constantin Cavafis, musique de Manos Hadzidakis. D'une manière concrète, on peut remarquer en Grèce que les gens chantent beaucoup. Oui. En comparaison avec la France, on n'écoute pas des gens chanter. En Grèce, par contre, c'est très courant. Je ne sais pas, ça tient peut-être que la tradition populaire, la tradition orale est beaucoup plus présente encore. Et quant au lieu de chanter, parce qu'ici, on écoute, même dans certains lieux, je veux dire, devant la télévision ou dans certains endroits, le chant dont nous parlons est un chant beaucoup plus dans la rue, dehors. Enfin, je veux dire, les gens, les gens de la rue chantent. Non pas des chanteurs de rue, mais les gens. au sortir d'une soirée, etc. Pas autant que les Italiens, mais enfin... Plus autant, mais lorsque c'est... On s'aperçoit que ces chants empruntent, ce n'est pas le mot, des paroles dont la qualité tout de même est assez surprenante. Et lorsqu'il s'agit une fois de plus de poèmes, finalement, de vrais poèmes, lorsqu'on entend des gens chanter sans savoir très bien qui c'est, mais des gens qui sont Seferis, Ritzos ou d'autres, il y a tout de même une question qui se pose. Comment se fait-il que dans ce pays, finalement, on chante des poètes ? On chante les poètes, c'est peut-être grâce aux composés grecs. Ils ont su marier une poésie des grands poètes grecs, contemporains, avec une musique populaire. Qu'on puisse chanter. Qu'on puisse chanter. Et on peut critiquer cette musique, etc., mais au niveau surtout sociologique, c'est très intéressant, exactement comme phénomène, d'avoir une poésie. C'est plus intéressant, peut-être, du niveau poétique que du niveau musical. Mais c'est intéressant, quand même, comme phénomène, d'avoir une poésie des grands poètes contemporains qui circulent. Finalement, ils ont quelque chose à dire et les gens, en le chantant, ils écoutent peut-être aussi ce qu'ils disent. Pour rester toujours dans le domaine du chant, quand on veut qu'il soit chanté par les grands publics, c'est impossible de faire une... On n'est pas libres de faire un travail musical intéressant parce qu'il y a des restrictions. N'importe qui ne peut pas chanter de phrases musicales difficiles, compliquées, etc. Il faut peut-être noter aussi une chose, même si la tradition joue un rôle. La tradition populaire musicale en Grèce est tout de même assez nettement orientale et que par conséquent, si certains compositeurs vont retrouver un certain nombre de racines musicales en Orient, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être qu'ils vont simplement dans le sens des habitudes. Ça ne sert pas à grand-chose de reprendre toujours les mêmes formules. Est-ce qu'il s'agit simplement de reprendre les mêmes formules ou est-ce qu'il s'agit d'élaboration et de synthèse nouvelle ? Non, je ne crois pas. S'il y a un besoin, c'est le besoin d'écouter des choses nouvelles, toujours. Vous ne croyez pas dans les vertus de la monotonie, de la répétition ? Je ne sais pas, je parle de certaines formes qui n'ont pas des facilités mnémotechniques, mais qui puissent s'inscrire d'une certaine façon dans la mémoire des gens, qu'elle soit musicale ou verbale, de façon à faire fonctionner l'être dans son ensemble, c'est-à-dire y compris dans son inconscient. Je note ici, une fois de plus, l'aventure de l'autocrytos, quand même, ce poème du XVIe siècle qui était connu jusqu'à nos jours par des tas de gens. Je pense que les gens ont répété ce chant pendant des siècles, non pas pour le simple plaisir de répéter mécaniquement toujours la même chose, mais parce que ça avait une signification pour leur liberté personnelle. Parce que les gens font un choix, quand même, on n'impose pas aux gens, même en leur facilitant les choses, soi-disant, leur choix culturel. Il faut bien que ça corresponde à des besoins. Oui. Mais il y a aussi les besoins, je ne veux pas dire de l'éducation, mais les besoins de, oui, de l'éducation esthétique. C'est aussi important que les autres préoccupations. de l'éducation de l'éducation « La poésie de la Grèce moderne » Un aller-retour, musique, poésie par Dominique Grandmont, Jeannine Antoine, avec la participation de Nikos Cornelios. Collaboration technique, Monique Burrière, Michel Créisse. Michel Créisse. Albatros Albatros Albatros